Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau paillardage dédié au confort d'été dans les bâtiments tertiaires. Nous allons voir des règles de conception respectées et puis échanger sur des exemples, des cas particuliers entre morphologie, façade, matériaux, vitrage, etc. Ce paillardage est animé par Richard Franck, ingénieur et gérant de la société des primes, ainsi que Luc Fossac, chercheur et conseiller environnemental chez Eco-études. Richard, Luc, merci d'être présent avec nous pour nous faire part de vos expériences, vos savoir-faire. Pouvez-vous vous présenter succinctement et puis commencer votre présentation juste après ? Richard, peux-tu commencer ? Je te laisse la parole. ...qualité d'usage, énergie, environnement, dans le domaine tertiaire au sens large, c'est-à-dire non strictement résidentiel. Je ne suis pas un spécialiste, un expert, on pourrait dire, du confort d'été, mais je dirais que dans les expériences passées et actuelles, je suis une sorte d'éponge à retour d'expérience, c'est-à-dire que j'aime bien dialoguer avec les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage sur des projets en cours ou livrés en exploitation, pour comprendre justement comment fonctionnent certaines choses, et en particulier le confort d'été. Et comment discuter de ce sujet-là l'autre jour avec Luc ? Luc, tout d'un coup, a dit, tiens, tu ne connais pas les paillardages, on pourrait peut-être faire un sujet confort d'été justement ensemble. Alors, je pense qu'on va être très complémentaires finalement tous les deux, parce que je ne fais pas de paille, même si je connais un petit peu le sujet, mais je n'ai pas travaillé sur les projets paille. Donc, j'ai préparé des planches, quelques planches, je vais exposer un petit peu justement les retours d'expérience, et en espérant que ça enclenche aussi des débats, parce qu'il y a certains sujets, je viendrai dessus assez naturellement, où j'expliquerai que moi-même j'ai des questionnements. Donc, ça enclenchera peut-être un débat avec des retours d'expérience de chacun. Voilà. Ok, donc, et moi, c'est Luc Fossack, donc j'ai un bureau d'études qui s'appelle Eco-études. Donc, je fais de l'assistance à maîtrise d'œuvres et à maîtrise d'ouvrages sur des opérations, dont certaines tertiaires et certaines empailles, et puis je suis adhérent au réseau. Voilà. On démarre, Richard ? On démarre par ton slide alors ? On partage. Est-ce que tout le monde voit la page de garde ? Oui. Bon, le son est bon aussi, donc je me lance. Oui, alors, donc, vous allez voir des photos, parfois, enfin, assez régulièrement de projets de taille importante, mais on s'en fiche parce que, de toute façon, parce que, bon, c'est vrai que j'ai travaillé sur des projets, pas ceux qui sont en photo, mais enfin, je travaille sur des projets quelques milliers de mètres carrés, mais ces retours d'expérience-là, de toute façon, ils servent quelle que soit la taille du bâtiment. Alors, donc, j'avais, en fait, un petit préambule sur les protections solaires, puisque je parlais de retours d'expérience divers et variés, donc, puisqu'évidemment, confort d'été, c'est un des axes de travail. En fait, ce que je constate, c'est que, en théorie, ce qu'il y a de plus efficace pour moi, c'est les protections solaires extérieures, les BSO, comme on dit, typiquement. Donc, les BSO, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des trucs moches. Moi, je trouve que la photo qui est en haut, là, ce n'est pas vilain du tout. Enfin, après, c'est une question de goût. Et ce qu'on reproche souvent aux BSO, souvent, les architectes ont un peu peur par rapport à ça, c'est la fiabilité des systèmes d'automatisme quand on en prévoit. Ça peut être manuel, bien sûr, mais quand on met en place un automatisme, en fait, par expérience, ça ne marche jamais, parce que c'est le GTB, c'est celui qui fait une GTB, en fait, qui va en charge des automatismes des BSO, et ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas plus gros. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a l'un d'entre nous qui doit couper son micro. Et donc, en fait, si vous êtes sur un projet avec un besoin d'automatiser des protections mobiles, le conseil, c'est d'obliger dans le programme, en fait, ça, c'est pour le maître d'oeuvrage, mais également en tant que maître d'œuvre, si on a ce réflexe-là, c'est d'obliger l'entreprise, en fait, qui aura en charge, justement, de fournir ces protections solaires, à fournir également les automatismes avec un automate du storiste, par exemple. Il n'y a que comme ça que ça marchera, parce qu'eux, ils savent faire, et avec un automate indépendant de la GTB, ça marche beaucoup mieux. Après, le deuxième type de store manuel ou automatisé, c'est les stores intégrés, comme on voit en bas, intégrés au sens où vous connaissez peut-être, pour certains, on a donc un double vitrage intérieur, un store extérieur, et puis un dernier vitrage extérieur dit respirant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la différence respirant et ventilé, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour simplifier respirant. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas du tout une fonction de triple vitrage. Ça reste un double vitrage, mais le vitrage extérieur, finalement, il a plusieurs fonctions. Il y a une fonction esthétique, ça change l'allure du bâtiment, une fonction acoustique, si jamais on est sur un espace bruyant à l'extérieur, une fonction de protection aussi, contre le vent des stores, et contre l'encrassement. Donc, c'est très intéressant. Mais en plus, les coûts de ces menuiseries là complètes, préfabriquées, fournies avec store intégrée, tout ça, aujourd'hui, c'est quasiment le même prix que menuiseries double vitrage classique plus BSO. Donc, ça, c'est une solution que je trouve pas mal personnellement. Alors, je continue dans mon petit catalogue de solutions avec des... où je peux faire part à chaque fois de précautions à prendre. C'est les solutions de protection verticale sur les façades est et ouest. On peut penser souvent que... Alors, là, ce que vous voyez, la façade que vous voyez, c'est une façade ouest d'un bâtiment qui est en région parisienne, avec des protections mobiles, c'est-à-dire que ce sont des bureaux, et les gens ouvrent la fenêtre et puis, ils ont un grand truc à actionner pour fermer plusieurs... Comment on peut appeler ça ? Plusieurs lames en même temps pour se protéger. Bon, pourquoi pas. La précaution... Enfin, l'alerte que je voulais donner, c'était dans le cas de protection fixe. Si vous avez des lames fixes, perpendiculaires à la façade, sur des espaces de travail, moi, je le déconseille personnellement parce qu'en fin de compte, c'est une très mauvaise protection sur une façade est ou ouest même parce que ça veut dire qu'en été, quand le soleil est bas, le matin ou l'après-midi, on se le prend en pleine figure. Ça ne joue pas du tout son rôle. Et en hiver, le soleil ne tape pas. Donc, c'est quand même embêtant. Donc, personnellement, je pense qu'il vaut mieux éviter cette solution, sauf sur des espaces qui ne sont pas de travail. Ça peut être... On peut faire des jeux de lumière avec des espaces, je ne sais pas moi, des musées, des halls, des choses comme ça, mais pas des espaces de travail. Autre retour d'expérience aussi, c'est sur les stores toiles. Alors, longtemps, j'ai fait une croix sur les stores toiles avec des vieux souvenirs comme tout le monde de stores à travers lesquels on ne voit pas quand on les baisse et qui s'esquintent dans le temps, qui ne sont pas robustes et j'en passe et des meilleurs. Et finalement, en fait, on découvre des stores qui sont une robustesse quand même assez impressionnante comme j'ai remarqué les types toiles Ferrari que certains connaissent sans doute avec des guides assez costauds, d'une toile costaud. On voit à travers, c'est un bon facteur solaire, le vent passe à travers. Enfin, c'est vraiment l'exact opposé des stores entre guillemets de chez Casto. Donc, c'est hyper efficace. La photo qui est en bas, c'est une école qui est du côté de Montpellier. Donc, c'est quand même une région chaude et il y a un très bon confort. Et au-dessus, c'est le même genre de store mais simplement, ce n'est pas du Ferrari. Ça s'appelle, semble-t-il, du screen métallique. C'est-à-dire qu'en fait, la toile comprend également une sorte de résine métallique intégrée et quelque chose comme ça qui rend la toile robuste. Voilà, voilà. Et puis, pour finir, la collection, les fameuses résilles. Alors, celle-là, je ne me suis pas encore réconcilié avec parce que les résilles plates telles que vous les voyez sur les photos, c'est totalement inefficace. C'est vraiment, pour moi, ce n'est pas une protection solaire. Ça doit plutôt être compris comme une réduction de la surface vitrée. On voit bien, on devine sur ces photos que quand le soleil tape, il tape. Il n'y a pas de protection. Simplement, il va y avoir 100% de vitrage, on a 50% de vitrage. Donc, ça amène plus de problèmes que de solutions puisque en été, quand le soleil tape, vous ne pouvez pas vous protéger. Donc, les gens font comme ils peuvent. quand le ciel est couvert, il n'y a pas assez de lumière, donc on allume la lumière artificielle. S'il n'y a pas de clim, ce n'est pas bon non plus. Bref, on tourne en rond. Pour moi, c'est esthétique en fait. Donc, c'est toujours un peu la même histoire que pour les protections fixes verticales. C'est-à-dire que c'est totalement à déconseiller sur les espaces de travail alors que ça peut être utilisé pour d'autres types d'espaces de transition mais surtout pas de travail. J'ai fini ma petite collection de solutions de protection solaire en préambule avant d'attaquer vraiment les principes du confort d'été. Est-ce que par rapport à cette collection de photos-là, il y a des questions ou des réactions ou des retours d'expérience ? Moi, j'aurais des choses à rajouter mais je laisse d'abord les personnes s'exprimer. Il y avait peut-être une question sur le bruit du vent dans les BSO qui pouvaient être soulevés de temps en temps. Alors, personnellement, je n'ai pas de réponse. Je suis sec sur la question. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu des problèmes de ce niveau-là en fait qui existent peut-être mais je n'ai pas de réponse. Non non plus. Il faut mettre des BSO en métal qui vieillissent bien et qui sont rigides. Après, ça peut siffler effectivement. A priori, l'intérêt des BSO, c'est quand même qu'on peut les replier. Donc, si vraiment, il faut choisir entre le bruit et surcroît de chaleur, eh bien, choisir. Si on les ferme complètement, ça ne va pas beaucoup siffler. C'est vrai que les stores intégrés, comme on voit sur la petite coupe, c'est quoi ? C'est 3 cm d'épaisseur, pas plus. Les BSO extérieurs, je pense qu'on a tous vu plus ou moins, ce sont des lames extrêmement épaisses puisqu'elles doivent faire 6 cm peut-être, carrément. Et c'est du costaud, c'est de l'alu ou je ne sais pas quoi. Et effectivement, bon, je ne sais pas si ça siffle si facilement que ça. Et si vraiment, on atteint 100 km heure devant et qu'il y a un automatisme, cet automatisme fait remonter les stores automatiquement à partir de 80 km heure, par exemple. Voilà tout ce que j'ai comme retour d'info. Luc, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose, mais peut-être plus général, avant de parler des détails de protection, c'est de parler de la spécificité des bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires, une de leurs spécificités, enfin plusieurs de leurs spécificités, la première, c'est la densité. Dans un bâtiment tertiaire, on a une densité qui est élevée, donc on a beaucoup de personnes au mètre carré et donc beaucoup de personnes au mètre carré et qui sont toutes équipées d'un ordinateur et d'autres appareils qui consomment de l'énergie et qui donc produisent de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose qui est très particulier aux tertiaires. Pour donner l'ordre de grandeur, sur 100 mètres carrés de plateau tertiaire, il peut y avoir facilement une dizaine de personnes qui travaillent et qui ont chacune un PC plus une imprimante, etc. et donc une personne assise produit un watt par kilo. Donc, si on multiplie le poids des personnes par le nombre de personnes qu'il y a au 100 mètres carrés, si on met mettons 10 personnes qui font en moyenne 70 kilos, en mélangeant des hommes et femmes, on obtient déjà 700 watts de chaleur métabolique sur 100 mètres carrés. Si on ajoute un PC par personne, ça va faire entre 50 et 100 watts. Mettons 100 watts pour un PC portable un peu puissant, ça va faire 1 kilowatt, donc 1,7 kilowatt d'énergie déjà de chaleur qui est produite. Si on ajoute l'éclairage qui est à peu près à 5 watts par mètre carré, ça fait encore 500 watts pour 100 mètres carrés, donc on passe à 2300 watts pour 100 mètres carrés. Donc, juste en m'arrêtant là, en été, quand il y a des gens dans un bâtiment de bureau qui sont en train de travailler, eh bien, la chaleur qui est produite simplement par leur présence et leur activité, est l'équivalent de deux gros radiateurs allumés à fond. Et donc, on a un problème fondamental de confort d'été dans les bâtiments tertiaires parce qu'on produit beaucoup de ce qu'on appelle des charges internes. Et donc, c'est vraiment une problématique spécifique à ces bâtiments-là. La deuxième problématique spécifique à ces bâtiments-là, c'est le moment où on les occupe. On les occupe en gros, de 8h du matin jusqu'à 19h, donc la période la plus chaude de la journée et il n'y a personne la nuit, donc c'est compliqué de les ventiler naturellement sauf à trouver des dispositions malines. En tout cas, pas aussi simples que celles qu'on a dans une maison en ouvrant les fenêtres qui vont bien la nuit. Donc, c'est deux spécificités très importantes du tertiaire. Et puis ensuite, il y a des contrats architecturals aussi et l'architecture des bâtiments tertiaires est souvent très dénudée avec peu d'excroissance, peu de débords de toiture, etc. Donc, tout ce qu'on trouve habituellement dans du logement individuel avec des débords de toiture, par exemple, qui font de la protection solaire sur des façades qui sont de faible hauteur, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à obtenir dans du tertiaire. Donc, ça fait toute une série de difficultés particulières au tertiaire. Alors, donc, justement, justement, cette particularité-là, je poursuis sur le deuxième. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, les règles de base, en fait, ce folio-là, il n'est pas très illustré. On va retrouver des photos après. C'est le folio un peu plus lourd, je dirais, parce que j'ai essayé de résumer toutes les règles de base, c'est ma perception personnelle, pour avoir un bon confort d'été. Donc, je vais dérouler ça tranquillement. Il y en a quatre, un peu dans le désordre. D'abord, évidemment, la première condition, c'est avoir une conception de l'eau climatique, mais là, je ne vais pas faire un dessin, je pense que tout le monde comprend le sens, avec donc des protections solaires réellement efficaces, en évitant les pièges que j'ai pu citer en particulier précédemment. Ensuite, deuxième bonne condition, c'est une bonne isolation, donc isolation extérieure si on est en béton, mais sinon, de toute façon, bonne isolation et un bon traitement des ponts thermiques. Mais ça, Luc, c'est quelque chose aussi, au niveau de l'impact de l'isolation sur le retard de la montée en température des locaux, des bâtiments. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, moi, en tant qu'AMO dans les programmes, j'église souvent un petit objectif de moyen sur les toitures en demandant avoir un U inférieur à 0,13, ce qui n'est pas extrême, parce que je dirais que l'extrême, c'est 0,10, 0,11, pour ceux qui ont des notions de valeur. Mais 0,13 W par mètre carré et Kelvin, ça veut dire qu'il faut quand même bien tartiner d'isolant sur la toiture qui est quand même la face la plus exposée du bâtiment et ça permet de bien retarder la montée en température, quelle que soit finalement la nature de l'isolant. Alors, Luc pourra expliquer qu'il y a des isolants plus efficaces que d'autres, toutes choses égales par ailleurs. Mais bon, voilà. Et pour finir sur les quatre règles de base, ensuite, la bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe, au même titre qu'on doit avoir un bon traitement des ponts thermiques, c'est toujours la même idée d'éviter d'avoir les points faibles par où passe la chaleur. Et puis, une chose qui n'est pas liée au maître d'œuvre, évidemment, c'est la limitation des apports internes de chaleur. C'est ce que disait Luc, comment ça se travaille avec le maître d'ouvrage ou l'occupant, forcément, comment optimiser tous les équipements et la bureautique et compagnie ou les distributeurs, les machins, j'en passe, c'est des meilleurs qui produisent dans le moment de chaleur. Et quand j'ai énoncé ces quatre règles de base, en fait, je signale que je ne parle pas d'inertie thermique là-dedans, c'est-à-dire que, pour moi, je dis bien pour moi, après, il y aura des réactions, mais l'inertie thermique en tant que telle ne fait pas partie des conditions indispensables quelle que soit la construction du bâtiment. Parce que l'inertie thermique, parfois, peut jouer en défaveur d'un bon confort d'été dans certains cas de figure, en fonction du matériau constructif choisi et en fonction également des usages du bâtiment. Donc, vous avez des bâtiments, vous avez besoin d'avoir une inertie très faible et d'autres fortes. Alors, pour moi, ça ne fait pas partie des règles de base, mais on va voir que c'est une condition supplémentaire qui devient indispensable dans certains cas. Alors, pour dérouler ces cas, je vais commencer par le bâtiment climatisé. Juste, si tu permets, peut-être, je vais montrer juste des figures qui montrent les caractéristiques de parois en paille par rapport à ces aspects-là, aux aspects résistance thermique et confort et l'effasage et inertie. Et puis ensuite, je te laisse dérouler, ça te va ? Oui. Il faut que je… Alors, tu ne fais rien, je vais faire partager mon écran a priori et je pense que ça va aller. Est-ce que vous voyez mon écran avec un graphique qui s'affiche ? Oui. Ok. Donc, ici, ce que j'ai modélisé, c'est ce qu'on a ici, c'est une paroi qui est décrite dans les règles pro, qui est composée d'un bardage avec de la paille à l'intérieur. Et puis, on va regarder ses caractéristiques thermiques, déjà. Et donc, quand on le voit ici, on voit que sa résistance thermique est de plus de 7, 7,7 ici. Et le défasage, et c'est ça qui est important pour le confort d'été, est de 17 heures, plus de 17 heures. Donc, ça veut dire que la chaleur qui va frapper une paroi à un moment donné va mettre 17 heures pour la traverser. Et on voit ici le transfert de chaleur, c'est la quantité de chaleur qui traverse, qui arrive de l'autre côté, eh bien, il y en a seulement 0,95%. Donc, un peu moins de 1% de la chaleur arrive à traverser cette paroi en paille. c'est un des atouts de la construction en paille, mais avec d'autres matériaux aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, les parois opaques ne sont pas du tout insensibles au rayonnement solaire. Et donc, on focalise toujours sur les vitrages, et on a raison de beaucoup en parler, mais les parois opaques peuvent aussi beaucoup transmettre de chaleur si on n'y prend pas garde. Et donc, vous voyez ici, eh bien, cette paroi, vous voyez ici ces différentes couches, et on voit que donc, il faut, et donc c'est la paille qui est au milieu, c'est la grande couche qui est ici. Donc ici, c'est le temps, 17 heures pour traverser, et puis on voit l'atténuation de la chaleur, une partie qui est prise par le bardage avec sa lame d'air ventilée, et ensuite, c'est la paille qui va faire le plus gros du boulot pour l'amener jusque là. Donc ça, c'est un atout de ce matériau, mais il y en a d'autres qui le font aussi très bien, par exemple, les fibres de bois, les bétons végétaux, etc. Enfin, 17 heures, c'est énorme, je pensais que ça serait plutôt 8, 9, 10 heures. Oui, c'est propre à la paille en fait. C'est propre à la paille, si je montre ici, alors attends, je peux montrer une autre figure. Ici, vous allez pas tarder à le voir. Ici, j'ai mis une paroi conventionnelle, parpaigne, laine de verre, etc. Les deux, en noir et en bleu. Et là, deux parois en paille. Et donc, on voit que, sur les autres, on est à peu près 8 heures, 8, 10 heures, et là, on est à 17 heures. Et en termes d'atténuation de la chaleur, on voit qu'ici, ces parois-là, elles laissent encore passer entre 10 et 15 % de la chaleur, alors qu'on s'approche ici des 0 %. et d'ailleurs, ça me fait penser en toiture, comme on met souvent du polyuréthane pour des questions autres. C'est pas efficace. Est-ce que c'est pas efficace le polyuréthane ? Non. C'est pas efficace du point de vue du déphasage thermique. Oui. Mais par contre, c'est d'autant plus important du coup d'avoir une très bonne épaisseur. Oui, mais même l'épaisseur ne va pas jouer énormément. C'est lié à la chaleur spécifique du matériau. En fait, ce qui garantit le confort thermique d'été, c'est une combinaison de trois facteurs. Il faut un matériau qui ait une chaleur spécifique importante, c'est-à-dire qui ait la capacité de contenir de la chaleur en quantité importante pour arriver à la stocker et à la libérer quand il fait un peu plus frais vers l'extérieur. Il faut un matériau qui ait plutôt une densité élevée, donc un poids élevé, et qui ait une conductivité thermique faible. Et en fait, c'est la combinaison des trois qui va faire que le confort d'été va être plus ou moins important et en particulier le déphasage thermique et l'atténuation de la chaleur. Je te laisse continuer, Richard. Tu peux refaire partager mon écran. En bas de ton écran, tu fais partager. Ok, c'est bon ? Oui, super. Ok. Donc, alors, oui, ensuite, pour dérouler les différents cas à partir de ces règles de base qui, pour moi, sont applicables quels que soient les cas. Premier cas, c'est, première famille, c'est les bâtiments climatisés. Donc, en fait, pour avoir vu quelques calculs justement STD faits sur des bâtiments rafraîchis ou climatisés, en fait, un bâtiment climatisé n'a pas besoin d'inertie thermique du point de vue confort d'été. Ça n'a pas d'impact parce que, et puis même consommation, en fait, l'intérêt de l'inertie thermique, c'est justement de jouer le rôle de pompage en calories ou en frigorique selon comment on voit les choses entre le jour et la nuit. Si on climatise, on est à la température constante et on n'a plus d'effet de pompage possible et donc, ça n'apporte rien de plus que d'avoir une inertie thermique sur un bâtiment dont on sait qu'il va être de toute façon climatisé. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en tout cas. La seule, je dirais, réserve qu'on pourrait dire, c'est que si on a un bâtiment où il y a des afflux assez brusques de gens, avoir de l'inertie ça peut garantir de plus facilement écréter la vague de chaleur. Mais c'est tout. Par exemple, je ne sais pas, un musée, un truc comme ça qui est soumis à des périodes d'affluence et puis d'autres périodes moins importantes, d'avoir un peu d'inertie, ça va permettre d'encaisser plus facilement la chaleur. Mais je suis d'accord avec toi. Ok. Alors, ensuite, si le bâtiment n'est ni rafraîché ni climatisé, donc là, il y a deux sous-cas. Soit on est en, alors j'ai marqué structure béton, mais on va dire plutôt généralement structure lourde avec matériaux à inertie. Alors, bien sûr qu'il faut appliquer les règles de base, plus, et on rajoute là, à ce moment-là, l'inertie thermique dite accessible, c'est-à-dire que l'inertie thermique, enfin, un bâtiment en béton de bureau avec de la moquette et de faux clafonds, il n'y a pas d'inertie puisque la moquette et le faux clafonds vont couper l'inertie thermique. Il n'y a pas d'échange de calories entre le matériau inerte et l'air ambiant. Donc, je vais illustrer ça aussi d'ailleurs par quelques photos après derrière dans des exemples. Et à ce moment-là, donc, en structure lourde, il faut forcément une ventilation naturelle nocturne ou alors, je ne l'ai pas marqué, mais enfin, je pense qu'il y a aussi des cas de surventilation nocturne en utilisant le système de ventilation. Mais enfin, ça consomme de l'électricité quand même et puis, c'est un peu plus compliqué à dimensionner, je pense. Mais plus généralement, on essaie d'avoir un bon fonctionnement en ventilation naturelle la nuit, ce qui n'est pas toujours facile. On va voir après. Si par contre, on est dans une structure sans inertie, on aura toujours des règles de base à appliquer. Alors, soit on a la possibilité d'avoir une ventilation naturelle nocturne, donc qui peut le plus, peut le moins, je dirais, on est tranquille. Soit on ne peut pas, mais on a la possibilité le matin d'ouvrir tout ce qu'on peut et de faire évacuer la chaleur de l'air, enfin, de faire évacuer l'air chaud qui est enfermé dans le bâtiment parce que le bois n'absorbe pas la chaleur, donc on n'a pas besoin de rafraîchir le bois. Je caricature, peut-être que Luc va me corriger sur ce genre de choses, mais je dirais que de manière un peu simplifiée, on rafraîchit très vite un bâtiment en structure bois le matin en ouvrant tout parce qu'il n'y a que l'air intérieur qui est chaud et pas la structure. si l'air peut se déplacer facilement le matin, on l'évacue. Mais cela dit, j'ai rajouté à la fin le fait que l'inertie thermique peut être un plus. Alors, puisqu'en plus, comme je vois qu'il y a beaucoup de participants qui sont là, qui font de la paille ou qui veulent en faire, etc. J'ai un exemple qui me vient en tête qui est celui du siège d'Enertech qui est fait en bois paille. près de Valence. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé d'ailleurs, ce petit bâtiment. Il fait 500 mètres carrés. Local. Local. L-O-L-O-W-C-A-L. Si tu veux, je pourrais présenter des choses dessus. J'ai un PowerPoint dessus. Et donc, quand je l'avais visité, effectivement, ils expliquaient que tout est en bois paille. Mais à l'intérieur, dans les couloirs, au lieu d'avoir des clousons classiques, ils ont fait des murs en briques de terre crue ou terre cuite, je ne sais plus. Récupérés, je ne sais pas où. Terre crue. Terre crue. Voilà. Donc, ils contribuent à... Enfin, ils créent une certaine inertie qui contribuent à améliorer le confort d'été. Alors, je ne sais pas dans quelle... Ça, ça fait partie des questions qui me gratouillent depuis toujours. C'est savoir vraiment dans quelle mesure un bâtiment en structure bois et bois paille, par exemple, a vraiment besoin, quand on n'a pas de clim, par conséquent, a vraiment besoin d'un matériau à forte inertie dans ses aménagements intérieurs pour améliorer le confort d'été. Luc, peut-être que tu peux... Ah oui ? En fait, un bâtiment en bois paille, il n'en a pas plus besoin qu'un autre. En particulier, si on compare avec un bâtiment isolé par l'intérieur en béton qui n'a aucune inertie. Donc, dans ce cas-là, on est même plutôt dans une situation plus favorable avec un bâtiment en paille puisqu'on a plus d'atténuation de la chaleur. Ensuite, sur l'inertie, à nouveau, on revient sur l'usage et la densité et sur les moyens de rafraîchissement parce que, de toute façon, il est dans un bâtiment tertiaire raisonnablement occupé, c'est-à-dire qui n'est pas vide. Eh bien, on finira toujours par avoir un problème de confort d'été au bout d'un certain nombre de jours de chaleur successives parce qu'on va avoir des changes internes qui vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et si la nuit, il ne fait pas frais comme ça arrive en paire de canicule, eh bien, on va avoir le plus grand mal à s'en débarrasser. Donc, effectivement, je pourrais montrer tout à l'heure deux exemples contrastés. Justement, j'avais prévu de parler de local, d'Enertech et d'un bâtiment qu'on a fait pour Ecosert après Toulouse où on a employé une stratégie complètement différente et j'ai appelé cet après-midi le gestionnaire et m'affirmé que le confort était au rendez-vous. Et donc, dans ce bâtiment, on a peu d'inertie avec une forte densité. Mais soit j'en parle maintenant, soit je te laisse continuer et on regarde ça après comme tu veux. Je peux continuer. Oui, vas-y, continue. Bon, alors voilà, c'était le folio le moins marrant. Donc, ensuite, j'essaie d'illustrer un peu certaines choses. Notamment, j'ai appelé ça, j'ai trois folios pour trois compétences différentes du maître d'œuvre, on va dire, d'une façon, architecte, thermicien. la première compétence en fait est relative, enfin, il faut faire en sorte quand on en a besoin, quand on a besoin d'une ventilation naturelle efficace, donc, qu'elle soit effective, qu'elle fonctionne vraiment. Alors, il y a un premier sujet qui est l'air traversant. Il y a un petit graphique à gauche qui est extrait d'un guide qui est téléchargeable sur Internet, sur le site de l'ISSEB, ventilation naturelle et ventilation mécanique. Vous trouvez plein d'astuces à l'intérieur sur comment s'assurer au niveau architectural et même technique du bon fonctionnement de cette ventilation naturelle. Donc, par exemple, là, il y a un ratio très simple qui est un bon repère qui est que une ventilation traversante soit efficace et qu'il ne faut pas avoir une profondeur qui soit supérieure à 5 fois la hauteur. En fait, concrètement, comme je l'ai marqué là, si vous prenez typiquement un bâtiment de bureau, par exemple, avec un plateau de 15 mètres de profondeur, qui est raisonnable parce qu'on voit souvent des 18 mètres, malheureusement, mais si vous vous arrêtez à 15 mètres de profondeur de plateau pour du bureau, ça veut dire quand même qu'il faut que vous ayez 3 mètres de hauteur libre, ce qui n'est pas toujours possible. pour espérer avoir un bon écoulement d'air de façade à façade avec les fenêtres ouvertes. Bon, donc, c'est d'autant plus difficile justement en tertiaire bureau parce qu'on a du cloisonnement en plus, parce qu'il y a des apports à terme de chaleur. Donc, tout ça, on peut rarement compter uniquement sur un air traversant. C'est pour ça que deuxième levier possible au milieu, c'est l'effet de cheminée thermique. Donc, on peut pratiquer ça, par exemple, justement, dans les groupes scolaires comme on a en photo ici avec un déplacement d'air qui va être favorisé par justement cet effet de cheminée thermique. Et puis enfin, il y a aussi ce que j'ai pu comprendre en échangeant sur différents projets avec des architectes, même des exploitants. C'est l'intérêt de, enfin, la façon de concevoir les façades et les ouvrants des façades. C'est ce qui est à droite, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment pas mal. C'est, on va dire, pour un ouvrant à surface donnée, il vaut mieux qu'il ait une forme très longiligne et très haute plutôt que carrée. Donc, ce que vous voyez sur les photos, ce sont des exemples d'ouvrants tout aux hauteurs, finalement, assez étroits, parfois, avec, comme on voit, par exemple, en haut, un anti-puit et anti-infusion, ce n'est pas un store. Donc, quand vous avez des fenêtres, des ouvrants comme ça, espacés de X mètres, vous les ouvrez, vous avez une ventilation qui se crée, même bureau ou salle de classe fermée. C'est-à-dire que vous créez un microclimat, vous avez une différence de pression entre le haut et le bas et quand vous êtes à 3 mètres de la fenêtre, vous sentez l'air. Alors que vous aurez la même surface d'ouvrant sous forme de fenêtre carrée, il ne se passerait rien. donc ça, c'est ce qu'on me rapporte souvent. Et donc, si vous additionnez un peu tous ces leviers-là, vous arrivez à créer un effet de chemin thermique en même temps que vous respectez certaines dimensions dans la morphologie du bâtiment et des locaux et vous soignez justement la façade sur ces points-là, vous pouvez vraiment favoriser la ventilation naturelle. Il y a une règle de base aussi qui consiste à dire que dans une pièce donnée, il faut au moins 6 % d'ouvrant par rapport à la surface au sol. C'est-à-dire, si vous prenez l'exemple d'une salle de classe de 50 mètres carrés, il faut au moins 6 % d'ouvrant, donc ça fait 3 mètres carrés. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 3 mètres carrés, donc il faut 2-3 ouvrants et vous avez vos 3 mètres carrés minimum pour générer un bon flux d'air minimum. Il faut peut-être ajouter aussi que les ouvrants à basculement sont moins efficaces dans ce cas-là. Parce qu'ils ouvrent peu. Il faut y faire attention. Oui, c'est sûr que les systèmes les plus efficaces c'est la française. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser qu'un des intérêts induits par cette solution-là d'ouvrant longiligne, c'est que c'est plus facile à ouvrir. Vous n'avez pas de contraintes, on va dire, d'amplitude, d'ouverture ou vers l'intérieur. Voilà. Bon, je sais plus ce qu'il y avait d'autres comme avantage encore, mais si vous avez un autre avantage, par exemple, la photo du milieu, là, qui est un bâtiment de bureau assez haut, vous pouvez deviner, les ouvrants sont opaques, en fait. Donc, les fenêtres vitrées sont fixes et les ouvrants sont verticaux opaques avec une poignée. Donc, ils sont tellement étroits qu'on ne peut même pas se suicider. Bref, il y a plein d'actuces comme ça qu'on peut exploiter qui ont plusieurs avantages. Sur la photo du bas, j'aime bien montrer aussi souvent cette photo tout en bas. Alors là, c'est du logement, en fait. D'ailleurs, certains connaissent peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus. c'est un bâtiment de logement à Montreuil créé par le cabinet A003. Un fondu de bâtiments passifs bois. Et donc, là, il s'agit de fenêtres toutes hauteurs avec un garde-corps non plein. C'est-à-dire que le bon truc à retenir aussi dans la conception des bâtiments, que ce soit tertiaire ou résidentiel, finalement, c'est que si on peut avoir des fenêtres sans garde-corps plein derrière, on peut préserver cette facilité de ventilation naturelle avec une différence de pression entre l'eau et le bas. Je vois souvent, par exemple, je vois souvent arriver des offres avec des fenêtres toutes hauteurs. Il y a une mode aussi par rapport à ça. Et ça peut être sympa, d'ailleurs, évidemment, si on a une belle vue dehors. Mais avec des garde-corps vitrés, pleins, c'est un peu dommage par rapport à ce phénomène qui est quand même intéressant à créer avec la ventilation naturelle. Voilà pour cette première compétence entre guillemets sur le confort d'été. La deuxième, c'est sur l'inertie thermique en la rendant réellement opérante. Donc, sur les photos, vous avez des exemples qui marchent. puisque vous voyez par exemple, en haut à gauche, c'est un immeuble de bureau des années 70 qui a été entièrement rénové. Et ils ont supprimé les faux plafonds, ils ont supprimé la moquette et ils ont mis du lino qui ne coupe pas l'inertie. Et ils ont mis des plafonds acoustiques suspendus qui ont la même efficacité qu'avec des faux plafonds pleins. et l'air reste entièrement en contact au sol comme au plafond avec une surface avec inertie thermique. Donc, vous recréez à partir d'un vieux bâtiment à rénover sur lequel vous avez des problèmes de confort d'été, vous pouvez retrouver le confort d'été simplement en retrouvant l'inertie intrinsèque, déjà présente dans le bâtiment. Sinon, les autres photos, en fait, c'est toujours un peu le même principe, vous avez des dalles au plafond directement accessibles, peintes ou pas. Et puis, à droite, c'est une école à Bordeaux où on retrouve plusieurs choses intéressantes, c'est-à-dire justement l'inertie thermique présente. On a des fenêtres désouvrant l'angiline verticaux. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de protection solaire ce qui fait qu'il manquait un élément précieux parmi les quatre éléments de base pour assurer le confort d'été et donc, ça ne marche pas malheureusement. Voilà. Et la troisième planche, la troisième compétence, c'est sur le rafraîchissement. Parce que, comme le disait Luc tout à l'heure, surtout en bureau, peut-être moins quand même en groupe scolaire, mais particulièrement en bureau, c'est difficile de se passer d'un rafraîchissement quand même. objectivement, en tout cas pour moi, dans le parti sud de la France, c'est sûr. Donc, en fait, pour rafraîchir, il y a plusieurs solutions. Alors, évidemment, il y a le plus canadien, mais là, il faut vraiment être sûr que ça va être bien réalisé, bien dimensionné et puis bien réalisé derrière. Donc, ça suppose vraiment une présence chantier importante. Vous avez le rafraîchissement adiabatique, donc, je vois que le temps passe, donc je ne vais pas passer dans le détail de comment fonctionne l'adiabatique, mais c'est un système qui commence à se répandre et qui est assez fiable, qui consomme pas mal d'eau parce que ça consiste à injecter de l'eau, enfin, comment dire, à pulvériser de l'eau dans l'air extrait pour rafraîchir l'air neuf indirectement. Bon, cette eau, en fait, par exemple, vous pouvez en profiter pour faire de la récupération d'eau de pluie, et elle peut servir pour alimenter un rafraîchissement adiabétique. Vous avez ensuite la solution d'une boucle géothermale avec ou sans pompe à chaleur, mais même si vous avez une pompe à chaleur, vous pouvez éviter de la faire fonctionner l'été au maximum et vous avez quand même une boucle que vous pouvez faire, enfin, vous faites tourner l'eau en rond avec une pompe et ça joue le même rôle que le puits canadien, mais au lieu que ce soit avec de l'air, c'est avec de l'eau, donc vous gagnez quelques degrés dans le bâtiment quand même, ça marche bien, et puis vous avez évidemment des choses plus standards, plus proches de la clim, donc batterie froide dans la CTA, alors si c'est une CTA qui est prévue uniquement pour le renouvellement d'air, ce ne sont pas des gros débits, donc ce ne sera jamais de la clim, mais c'est toujours quand même quelques degrés de gagné, et vous avez enfin la vraie et bonne clim classique, mais que vous pouvez brider en mode rafraîchissement, c'est-à-dire en assurant simplement un écart de température de 5 degrés avec l'extérieur, donc vous pouvez très bien dépasser les 26 dans ce cas-là, mais l'écart de température avec l'extérieur rend les choses un peu plus acceptables sur le plan physiologique. Voilà, et j'en arrive à la conclusion au niveau programme, je me place vraiment en tant qu'AMO dans cette planche, et je m'adresse quand je te la présente à typiquement un maître d'ouvrage, mais bon, ça peut donner des idées à tout le monde, à savoir que, bon, soit on demande une clim, un bâtiment de bureau dans le sud de la France, on ne va pas prendre des risques, on est un maître d'orage public, on ne sait pas sur qui on va tomber, donc bon, on peut imposer une clim, ce n'est pas forcément une honte dès lors qu'on fait un bâtiment vraiment bioclimatique, on peut faire des bâtiments passifs, passivaus, climatisés, ça existe, donc ce n'est pas forcément un drame, ou alors on demande effectivement par objectif de moyens, en fait, on dit on veut un système de diffusion réversible, chaud-froid, avec un froid en mode rafraîchissement, avec un écart de 5 degrés, voilà, on peut présenter les choses comme ça, ou alors si on veut éviter, notamment dans le nord de la France, on veut quand même éviter de tomber dans le rafraîchissement ou la clim, on peut tenter effectivement de faire avec tout en ventilation naturelle et tout ça, il faut forcément bien concevoir le bâtiment, il y a forcément un tiriste, et appliquer un objectif typiquement tiré de la HQE ici, que vous reconnaissez tous plus ou moins je pense, un objectif de tenue, enfin de nombre d'heures maximum au-dessus de 28 degrés d'un année. et j'aime bien rajouter à ça ce que j'ai cité tout à l'heure, un objectif de moyen, c'est-à-dire sur le U de la toiture, l'affaire 0.13 pour avoir suffisamment d'isolant pour jouer son rôle en matière de confort d'été aussi, et puis j'aime bien aussi souvent demander à ce que dans la conception, on réserve une place dans les CTA pour éventuellement rajouter ultérieurement une batterie froide. Ça, c'est une expérience que j'ai retenue de ce que m'ont raconté les gens de la métropole de Bordeaux sur leur domaine scolaire et leur crèche, qui sont toutes récentes en plus, sur des crèches où il y a beaucoup d'apports en termes de chaleur, comme dans les bureaux. Ils ont des gros soucis sur les projets les plus récents, ce qui est un comble en matière de confort d'été, et ils ont dû rajouter des batteries froides sur le CTA. Donc, ça leur permet de gagner quelques degrés. Et donc, avec le recul, on se dit, il y a intérêt à ce que, dans la conception, au départ, on puisse avoir la place de rajouter cette batterie froide parce que si vous avez un local technique trop exigu, vous ne pourrez jamais rajouter ces 20 ou 30 cm nécessaires. Donc, c'est des petites astuces comme ça que j'ai collectées avec le temps et que j'injecte régulièrement dans les programmes. voilà. Après, c'est des photos diverses et variées. Est-ce que déjà, ce stade par rapport à ces trois planches-là, par exemple, si vous avez des questions, des remarques ? Bon. Si tu veux, je présente local et éco-cert pour illustrer, peut-être ? Oui, allons-y. Allez, je vais partager mon écran. pour rajouter par rapport à ce que tu as dit, en fait, deux choses qui me semblent particulièrement importantes sur lesquelles on peut jouer un peu, mais bien sûr, on est vite habillé par l'économie, c'est la hauteur des bâtiments et je pense qu'on va être amené à avoir des hauteurs sous-plafond plus importantes que ce qu'on avait l'habitude d'avoir pour se préserver un peu plus de volume d'air et donc se mettre un tampon supplémentaire au niveau de la chaleur. Mettre, bien sûr, comme tu l'as dit, au maximum, éviter les faux plafonds. Et puis, la deuxième chose, c'est pour les bâtiments tertiaires où on a très souvent des toitures terrasse. Si on tient absolument aux toitures terrasse, il faut les faire de couleur claire et avec une lame d'air ventilée aussi balèze que possible. Et personnellement, j'essaie de militer mais je n'y suis pas encore arrivé auprès des architectes pour que si on met des toitures photovoltaïques par exemple, on les décolle complètement de la toiture à 2 ou 3 mètres de haut, qu'on les gère comme des éléments architecturaux qui fondent de l'ombre et surtout pas plaquer la toiture à quelques centimètres parce que dans ce cas-là, elles émettent énormément d'infrarouge et ça réchauffe énormément le dernier niveau du bâtiment. 2-3 mètres carrément ? Oui, carrément. Une toiture comme ça, dessous, on met les équipements techniques. On peut mettre des équipements. Le dernier niveau, ça devient un espace technique ouvert mais couvert. Effectivement. J'ai déjà vu par exemple des bâtiments avec une toiture photovoltaïque en pente et qui protège une CTA. Oui, je crois qu'il y a Bouygues qui a fait une opération comme ça à Paris en tertiaire. Je vous présente très rapidement le bâtiment local d'Enertech. C'est une présentation qui leur appartient, elle n'est pas de moi. En fait, ils ont mis en place un concept qui est très intéressant de local qu'on peut prononcer à la mode française. C'est à la fois du faible impact environnemental, des coûts très faibles puisqu'ils sont sortis à 1120 euros hors taxe du mètre carré pour un bâtiment tertiaire assez absolument remarquable et puis du low-tech avec une ventilation double flux décentralisée et pas de chauffage. Alors, je vais aller très vite sur les systèmes constructifs. C'est un système constructif poteau-poutre dans lequel ils ont fait le choix d'énormément d'inertie et donc ils ont apporté de l'inertie en plus de celle qui était vraiment nécessaire pour construire le bâtiment ce qui de mon point de vue est discutable parce qu'à un moment donné ça coûte cher mais bon visiblement ils sont sortis à des prix tout à fait raisonnables et donc ici ils ont emmené de la terre crue à la fois dans les cloisons et puis dans les planchers et puis la peau extérieure est isolée en paille. Donc vous voyez ici les planchers qui ont été surchargés et remplis de terre donc tout ça ça veut dire qu'au niveau des structures en bois etc. il faut porter tout ça donc il y a un surcoût évident. Ensuite ils ont fait le choix donc d'avoir des brises de soleil orientables des BSO et puis des triple vitrages parce que c'est dans une région chaude l'été mais fraîche l'hiver. Sur des climats plus tempérés de mon point de vue le triple vitrage se discute. et le choix d'une VMC double flux et cette fois-ci elle est décentralisée donc ça c'est un produit très intéressant qui est aussi bien pour le tertiaire que pour le logement où en fait la VMC double flux elle fonctionne pièce par pièce donc là dans la pièce dans l'appareil que l'on voit il y a un bloc de céramique et pendant un moment la VMC souffle vers l'extérieur donc si c'est un hiver elle se charge en chaleur si c'est en été et qu'on est climatisé elle se charge en fraîcheur et une fois qu'elle est saturée elle fonctionne dans l'autre sens donc elle prend de l'air frais de l'air neuf pardon et si on est en été avec une clim elle récupère les frigories qu'a laissé la clim et si on est en hiver au contraire elle se charge en chaleur donc l'avantage c'est qu'on n'a pas des systèmes complexes comme on voit souvent avec des centrales de traitement d'air etc. qui sont compliqués avec beaucoup de tubes etc. dans les bâtiments tertiaires et puis donc ils ont réussi à faire un bâtiment local au sens où toutes les entreprises sont très proches moins de 40 km je vais passer sur les aspects carbone et un coût de travaux qui est très très bas à 1120 euros hors taxes alors en fait moi j'ai étudié ce bâtiment d'une part avec admiration parce que le prix est remarquable et d'autre part en étant un peu intrigué par le fait qu'on puisse avoir du confort d'été garanti dans un bâtiment tertiaire et ce dont je me suis aperçu c'est que pour l'instant ils sont à une densité de 30 mètres carrés par occupant et donc ce qui sera intéressant c'est de voir si un jour ils embauchent beaucoup et qu'ils arrivent à 10 personnes pour 100 mètres carrés une personne tous les 10 mètres carrés est-ce que le confort d'été continuera à être assuré dans ce contexte-là alors deuxième exemple complètement différent c'est un bâtiment que l'on a fait auquel j'ai participé que l'on a fait pour la société Ecosert je peux te le couper vas-y vas-y tu as vu il y avait une petite remarque sur plusieurs CTA ça fait peut-être un peu beaucoup en maintenance ça ne fait pas très low tech mais c'est vrai mais bon ce n'est pas des CTA ce n'est pas des vrais CTA c'est juste des petits blocs effectivement c'est des blocs indépendants on a un filtre par bloc etc mais je crois quand même que globalement on a moins d'entretien que sur quelque chose qui est centralisé je continue je passe sur le bâtiment que l'on a fait pour Ecosert donc là on est dans un bâtiment qui est un R plus 3 qui est un bâtiment de bureau aussi et là on a fait le choix d'avoir un noyau central en maçonnerie c'est du parpaing qui est rempli avec du béton du parpaing à bancher sur lequel on a mis et c'est très important un réseau de tuyaux qui sont connectés à la pompe à chaleur qui est connecté au centre des géothermiques qui nous permet d'amener du chaud ou du froid suivant la saison et l'enveloppe est en bois et en paille au niveau des ouvertures on a pris soin d'avoir des ouvertures qui ne descendent pas trop bas pour ne pas récupérer de la chaleur pour éclairer les pieds il ne faut pas oublier que le vitrage est très déperditif en hiver et par contre apporte énormément de chaleur en été donc moins on en a mieux on se porte de ce point de vue là et on l'a fait au contraire très horizontal de manière à avoir autant de lumière que possible et de la diffuser aussi profondément que possible en mettant les lenteaux aussi hauts que possible de manière à faire pénétrer la lumière en profondeur je vais passer donc c'est un bâtiment qui est densément peuplé et on le voit ici au niveau de la coupe on a un système de murido bardage fibre de bois paille et OSB côté intérieur avec une VMC double flux qui est placée du côté qui pousse de l'air côté extérieur du bâtiment et qui est aspirée côté intérieur de manière à avoir un bon embrassement de l'air et puis ce mur intérieur chauffant rafraîchissant qui apporte énormément de confort et donc j'ai appelé ce matin le gestionnaire ça fait maintenant 8 ans qu'on a livré le bâtiment et il m'a dit qu'effectivement ça apportait beaucoup de confort excuse-moi Luc en fait parce que là d'ailleurs on le voit sur cette photo on le devine ces parois chauffantes rafraîchissantes elles sont c'est complètement au centre quoi oui donc comment tu arrives à amener le frais jusqu'au alors la VMC on porte un petit peu mais on la pousse jamais elle est qu'à son débit hygiénique après t'as pas rayonnement en fait tu as la sensation de fraîcheur par rayonnement mais le rayonnement c'est finalement l'entourage direct c'est l'entourage direct mais tu le sens à plusieurs mètres c'est pas voilà donc là je vais pas détailler le bâtiment c'est pas l'objet mais en tout cas c'est un bâtiment relativement léger puisqu'on a des planchers bois et puis on a de l'isolation en paille et côté intérieur on n'a pas d'induite parce qu'on n'a pas pu se les payer donc on voit bien là qu'on est en tout bois alors je vais aller rapidement vous montrer comment est fait le noyau intérieur excusez-moi hop voilà donc ici en fait pour apporter de la fraîcheur ou de la chaleur suivant la saison et bien on se connecte au son géothermique et ça dans nos simulations on a vu que c'était nettement plus efficace que d'utiliser la VMC double flux en la poussant à fond la nuit quand il y a des nuits pas trop chaudes l'été parce qu'en fait l'air étant un piètre vecteur thermique et bien dès que dès qu'on essaie de brasser de l'air pour rafraîchir dans une nuit qui n'est que tiède qui n'est jamais fraîche l'été et bien on n'a pas beaucoup d'efficacité alors qu'avec ça avec un tout petit circulateur et bien ça marche très bien et donc ça a été fait sur ensuite enduit avec de la terre tout simplement sur les blocs banchés et puis ici pour avoir de la hauteur sous plafond autant que possible et bien on a limité les panneaux d'isolement acoustique d'affaiblissement acoustique juste au-dessus des plans de travail et après l'ensemble des équipements techniques et des organes techniques sont visibles ils sont gérés donc de manière à être bien présentés donc ici vous voyez ce que donne le l'enduitère sur le noyau central et puis là vous voyez que la seule façade sur laquelle nous n'avons pas des bris de soleil à l'extérieur c'est la façade nord on a mis des toiles à l'intérieur parce que ça coûtait moins cher et ensuite partout ailleurs on a de on a comment dirais-je des bris de soleil à l'extérieur là vous voyez les noyaux centrales qui permettent d'amener de la lumière aussi et puis ici la situation la plus problématique du bâtiment on est sous la toiture photovoltaïque avec donc des protections solaires vous les voyez les BSO à droite et puis un grand open space qu'on a essayé de gérer aussi bien que possible au niveau acoustique et vous voyez que tous les réseaux sont apparents que ce soit la VMC etc de manière à préserver autant que possible la hauteur sous plafond et puis réduire les coûts de construction donc là on voit un petit peu ce que ça donne et donc j'ai appelé ce matin ce monsieur là qui est celui qui gère le bâtiment et il m'a dit que le confort d'été était bon le confort d'hiver aussi et que effectivement le choix qu'on avait fait d'avoir un mur avec un apport en chaud et en froid aidait énormément parce qu'ils ont fait l'essai sans et effectivement ça marche beaucoup moins bien quand tu dis c'est intéressant d'avoir des hauteurs libres importantes moi j'avais parlé du fameux ratio profondeur hauteur libre pour avoir un air traversant est-ce que tu pensais à autre chose quel autre avantage tu vois avoir une hauteur libre important tout simplement c'est que le volume d'air disponible est plus important et la stratification de l'air avec l'accumulation de l'air chaud va se faire d'autant plus haut que les plafonds sont haut donc elle va être moins désagréable ça va mettre plus longtemps pour être désagréable et donc ça peut aider à passer les pics soit de forte chaleur soit d'affluence qui sont qui sont toujours très compliqués à gérer je passe là-dessus c'est bon je te laisse revenir ouais alors j'ai quelques photos quelques exemples aussi alors je vais faire un partage voilà voilà alors j'ai j'ai quelques j'ai amassé quelques photos comme ça alors pour illustrer certains de mes propos que j'ai eu par exemple ce bâtiment Campus Santé à Toulouse donc ils ont prévu des vous voyez là vous devinez en fait des ouvrants minces verticaux alors ils sont pas toute hauteur puisque c'est un bandeau sur Allège on devine l'espace enfin comment dire la partie vitrée c'est un bandeau donc c'est pas très haut mais il y a quand même à mon avis une surface d'ouvrant bien supérieure à 6% donc c'est ça permet aussi une bonne modularité je pense dans le coisonnement à l'intérieur on aura toujours un minimum d'ouvrants que que soit la configuration des plateaux je crois savoir qu'en fait alors bon c'est pas toujours gentil pour les propriétaires bâtiments concernés de rapporter des mauvais retours d'expérience mais bon ça sert aussi il faut que ça profite donc mais le problème qu'ils ont eu c'est qu'ils ont pris partie de motoriser tous ces ouvrants et manque de bol et bien ils ont géré ces motorisations par la GTB et donc la GTB comme elle marche pas comme ça arrive malheureusement souvent dans les bâtiments tertiaires et bien il n'y a rien qui marche donc ils ont un mauvais confort d'été parce que les gens je crois que c'est pas facile si facile que ça d'ouvrir manuellement je crois donc ça fait un flot donc ça rejoint enfin ça fait toujours se poser l'éternelle question est-ce qu'il faut motoriser ou pas déjà et ensuite automatiser ou pas alors donc ça dépend peut-être du bâtiment et de ses usages je suppose qu'un groupe scolaire avec des gens qui ont l'information et les réflexes ils vont partir le soir en laissant tout ce qu'il faut ouvert pour que ça se rafraîchisse bien pendant la nuit sans risque d'intrusion ni de pluie parce qu'il y a ce qu'il faut et puis il y a d'autres types de bâtiments où on va se dire peut-être il est plus prudent de motoriser parce qu'il ne faut pas compter sur les occupants parce que je ne sais pas ce que ça peut être comme type d'occupant mais il ne faut pas compter sur eux pour avoir un rafraîchissement la nuit les gens ne vont pas ouvrir je ne sais pas est-ce que des gens ont des retours d'expérience de cette nature qui a fait se poser la question de motoriser ou pas est-ce que c'est intéressant de motoriser ou est-ce que c'est dangereux la question elle peut être aussi du changement d'affectation je me souviens d'un problème dans des locaux de bureau qui étaient destinés à être ouverts manuellement mais ce n'est pas du personnel technique qui est venu l'occuper c'est du personnel administratif et là il aurait fallu l'automatisme alors comment on fait après je crois qu'il faut il faut essayer de je pense qu'il ne faut pas le gérer par du centralisé en tout cas et qu'il vaut mieux des équipements de la manière qu'on a des éclairages autonomes en fonction de l'occupation que ce soit autant localisé que possible comme ça s'il y en a un qui tombe un peu on ne sait pas tout même si ça fait un peu plus de maintenance et ensuite je crois que c'est plutôt à l'architecture quand même de répondre en premier à cette problématique et ensuite de se poser la question de la gestion des occupations parce que il y a les occupations il y a les ouvrants parce que j'allais juste je voulais vous montrer une photo par exemple que j'aime bien du bâtiment du casque de carbone de Narbonne pardon café Apache Architecture où ils ont fait des chèdes les chèdes c'est vraiment une merveilleuse manière d'amener de la lumière très très agréable dans des locaux quelle que soit leur profondeur et l'avantage des chèdes c'est qu'on peut les orienter comme on veut facilement et donc on peut aller chercher la lumière au nord et avoir quasiment zéro inconfort d'été alors on n'a pas des vues avec des chèdes évidemment ça c'est le point faible mais surtout le reste je trouve que c'est vraiment une disposition qui est à reprendre de manière importante et donc vous pouvez aller voir par exemple je vais peut-être enfin je ne sais pas si je le montre je peux le montrer quand même pour que ça parle à tout le monde je partage mon écran ça se faisait beaucoup dans le bâtiment industriel au 19ème alors là ils l'ont fait ils ont fait le chède pour la petite histoire ils l'ont fait entre guillemets à l'inverse c'est à dire que le chède il regarde vers le sud avec une casquette qui protège mais pardon je croyais que j'avais partagé mon écran je ne l'ai pas partagé vous devez voir mon écran je pense donc en fait en tout cas le principe ce qui est intéressant c'est que le principe c'est que le chède est orienté de manière à ce que la lumière du soleil ne le frappe pas directement alors là c'est orienté au sud donc la casquette le fait mais sans casquette quand on oriente un chède vers le nord et bien on n'a pas de pénétration du soleil sauf vraiment quelques jours au solstice l'été et deuxième intérêt c'est que sur la partie sud d'un chède on peut parfaitement mettre du panneau photovoltaïque qui est parfaitement bien orienté donc en fait un chède ça marche très bien pour amener de la lumière indirecte très diffuse très agréable pour les activités de bureau ou d'atelier et ça marche très bien pour récupérer du photovoltaïque parce qu'on peut donner la pente optimale pour attraper le soleil sur la façade qui est aveugle sur la partie qui est aveugle du chède je trouve que c'est vraiment une solution qui est très séduisante pour le tertiaire et vous voyez qu'ici ils ont géré les vues avec des bandeaux très effilés et pour avoir visité le bâtiment personnellement je le trouve très agréable au niveau des ambiances lumineuses il est absolument de mon point de vue remarquable voilà pour revenir sur la question en fait de l'automatisme pendant que tu répondais j'ai mûri ma réponse de mon côté je reviens peut-être sur mon sur mon partage voilà je pense que c'est bon là ouais en fait si j'ai bien compris la question de tout à l'heure sur avec changement d'usage et du coup on est coincé qu'est-ce qu'il vaut mieux faire bon moi je me dis avec le recul que bon déjà il faut bien distinguer les automatismes sur les protections solaires des automatismes sur les ouvrants parce qu'au départ pour ce bâtiment là qui est en photo j'avais parlé de leur problème d'automatisme sur les ouvrants c'est-à-dire que la nuit ils devaient ouvrir automatiquement tous les ouvrants ce qui est quand même pas fréquent ils ont fait ce pari là et qu'ils nous ont perdu puisque la GTB ne fonctionne pas et ils n'arrivent pas à la remettre en marche donc c'est fichu donc personnellement je ne suis pas trop fan finalement de motoriser systématiquement tous les ouvrants surtout quand ce sont des ouvrants on va dire type bureau pour des espaces type bureau à la limite pourquoi pas imaginer des ouvrants motorisés notamment quand on a des effets de cheminée thermique donc avec des atriums ou des choses comme ça là forcément c'est intéressant parce qu'on va du coup augmenter les ouvrants qui sont nécessaires pour le désenfumage on va en augmenter largement la surface pour que ça serve également de ventilation naturelle donc je limiterais plutôt la motorisation et l'automatisation de l'ouvrant à ce genre de solution là et pas forcément à des ouvrants systématiquement façade par contre la motorisation et l'automatisation par un automate spécifique et non pas dans la GTB des protections solaires des BSO par exemple typiquement ou des stores intégrés ou des stores toits intégrés enfin peu importe ça ça me paraît plus facilement c'est jouable on peut systématiser il y a moins de risques à mon avis si c'est fait par un automate spécifique fourni par le stories par exemple on est sûr que ça va marcher et puis si vraiment il y a vraiment des gros problèmes c'est facile de le rendre manuel alors que des ouvrants motorisés qu'on doit rendre manuel je ne sais pas si c'est possible et là le problème aussi c'est qu'on est à Toulouse donc ils ont fait le pari d'un bâtiment non climatisé non rafraîchi uniquement fonctionnant en ventilation naturelle alors je ne vous dis pas le désastre donc c'est pour ça moi je dis moitié sud de la France et encore peut-être le nord aussi quand même je préfère avoir un peu de rafraîchissement actif pour des bureaux évidemment sans vouloir être méchant je pense quand même qu'au niveau architecture aussi il y a un souci parce que on a des façades qui sont d'une grande pauvreté du point de vue expression architecturale mais aussi du point de vue de n'importe quelle disposition autre que au bout du compte de fermer les rideaux avec deux bâtiments qui se réfléchissent mutuellement la lumière et une toiture terrasse noire donc ça fait beaucoup de beaucoup de conditions pour attraper le chaud alors ensuite bon ça c'est un autre exemple c'est le bâtiment du conseil départemental de la Haute-Savoie ils ont j'ai repéré ça un jour j'ai pris la photo parce que vraiment c'est un exemple typique de solution comme je vous présentais tout à l'heure c'est à dire avec des ouvrants très hauts très longilignes avec des anti-pluies donc les occupants sont très contents ça marche bien même bureau fermé il sent que ça l'air bouge là vous avez un peu la même chose dans un lycée avec en plus on voit on devine une inertie thermique accessible avec des dalles visibles bon ça dans un groupe scolaire donc ça c'est structure bois je ne connais pas ce groupe scolaire je ne sais pas où il est j'ai trouvé la photo un jour j'ai trouvé ça sympa parce que là pour le coup on est gâté en hauteur libre on a des panneaux chauffants rayonnants donc très peu de surface de rayonnement parce que pour le chauffage ça suffit et puis possibilité d'ouvrir en façade au minimum vous voyez là encore à droite et à gauche les ouvrants verticaux mais peut-être aussi on peut ouvrir le bandeau supérieur je ne sais pas ça c'est du côté de Nîmes un groupe scolaire avec encore le même genre de solution vu de l'intérieur alors ça c'est en région parisienne c'est une rénovation lourde avec changement de façade d'un bâtiment d'hygiène occupé par l'hygiène donc alors c'est un bâtiment avec des bonnes idées mais qui apparemment pose aussi des problèmes quand même alors la bonne idée celle qu'on voit là c'est encore c'est toujours la même solution en fait des ouvrants verticaux donc là on le voit en travaux avec des façades je crois que c'était des façades de Saturbois rapportées directement mais le bâtiment existant est très profond comme on le devine ce qui fait qu'ils ont misé en même temps sur un effet de cheminée thermique donc ils ont créé des cheminées thermiques pour ramasser des groupes de bureaux à chaque étage et en fait il semblerait que ça ne soit pas très efficace parce que pour arriver à fonctionner un truc comme ça c'est très fin comme conception il faut des thermiciens chevronnés j'ai l'impression pour vraiment calculer les bons débits le bon fonctionnement de déplacement d'air et tout ça pour que ce soit efficace et en rénovation lourde ça doit être à mon avis d'autant plus difficile donc même s'il y avait une bonne idée au niveau de la conception des façades il semblerait qu'ils aient des problèmes parce qu'ils ont un taux d'occupation peut-être élevé peut-être beaucoup de bureautique d'informatique une grande profondeur une grande capacité de bâtiments qui n'aide pas beaucoup et des cheminées thermiques qui ne sont pas forcément très efficaces et peut-être que la communication entre les pièces et la partie centrale sont souvent fermées alors je dans le détail je ne connais pas ça m'étonnerait pas parce que s'ils ont juste des ouvrants des impostes qui sont souvent fermés ou souvent avec des bouquins de vent et des armoires alors en fait il est possible que ce soit une ventilation directement dans les bureaux en fait les petites flèches bleues penchées ça symbolise peut-être bah non c'est plutôt des couloirs ça a peut-être raison je pense que les couloirs les couloirs ou alors ils ont des cheminées ponctuelles alors contrairement à ce bâtiment pour le coup qui est également conçu avec des cheminées qu'on voit qu'on voit d'ailleurs sur le toit qui font 3 mètres de haut 3 mètres de haut d'après l'architecte c'est Pascal Gontier qui fait la structure bois ça c'est un bâtiment en structure bois passif sans clim sans enfraîchissement sans rien assez sobre et il a joué à fond sur la ventilation naturelle simple flux c'est-à-dire que alors vous avez le truc technique un peu compliqué qui est là c'est-à-dire que là pour le coup par contre ils ramassent l'air directement dans les bureaux donc à chaque étage ils prennent une grappe de 4 bureaux et la ventilation naturelle le principe c'est tout simplement comme dans le logement vous avez une entrée d'air en façade au-dessus de au-dessus du enfin le bloc la menuiserie en fait il y a un passage d'air qui est permanent toute l'année et un autre qui peut s'ouvrir ou se fermer selon la saison manuellement et l'effet de cheminée thermique va favoriser un flux d'air bon alors il n'y a pas de clim du tout bon on est à Nanterre donc on n'est pas dans le sud de la France mais cela dit d'après les occupants c'est bon ça passe mais c'est juste juste c'est-à-dire qu'il y a quelques jours un peu sensible mais globalement ils sont contents il y a une bonne tenue globale en confort d'été ils ont une belle épaisseur d'isolant c'est un bâtiment passif laine de bois peut-être je ne me souviens plus et des comment dire des ponts thermiques bien travaillés étanchéité à l'air super donc tous les ingrédients qu'on a vu tout à l'heure les règles de base tout ça ça a été bien soigné donc ils ont une bonne tenue mais bon ce qu'il en ressort c'est que vous faites exactement le même bâtiment à Montpellier et bien c'est pas sûr que ça passe par contre donc c'est pour ça que j'en arrive vraiment à la conclusion que dans le sud de la France il faut forcément pour des bâtiments de bureau il faut forcément pour moi du rafraîchissement pour rassurer le coût et dans le nord de la France et bien il faut avoir vraiment il faut être vraiment bien accompagné par des gens férus un très bon thermicien pour bien calculer les choses bien les concevoir si on veut fonctionner que en ventilation naturelle c'est délicat voilà qu'est-ce que j'ai d'autre comme photo c'est tout donc bon ça c'est un peu techno quoi finalement enfin c'est techno c'est pas techno au sens compliqué à maintenir il n'y a peut-être pas de maintenance mais c'est techno au sens parce qu'on est sûr que ça va marcher même si le phénomène qu'on espère est naturel doit se générer naturellement il faut avoir confiance voilà j'ai bon j'ai commenté toute la matière que j'avais rassemblée il y a une chose dont on n'a pas parlé je l'aborde juste après il faut laisser la place au débat parce qu'on a déjà monopolisé beaucoup la parole on n'a pas parlé de la terre crue et de ou des matériaux comme les bétons végétaux qui peuvent participer aussi au rafraîchissement des ambiances par le fait qu'ils permettent d'évaporer de la vapeur d'eau ou d'en absorber suivant la saison il faut quand même bien se rappeler qu'il ne faut pas en attendre des miracles dans les bâtiments tertiaires du fait à nouveau de la densité de ces bâtiments et de leur taux d'occupation donc ça va aider mais vu les quantités de chaleur qui sont produites dans ces bâtiments là on ne peut pas espérer des miracles on ne peut pas se contenter de compter dessus malheureusement en tout cas de mon point de vue avec une densité importante évidemment mais je ne comprends pas en fait ce que tu dis parce qu'en fait on parle d'inertie par exemple avec du béton ou autre mais bon il faut en avoir il faut que ce soit accessible etc et puis après tu dis ça ne vaut pas le coup de rajouter de la terre crue c'est ça ? ce que je dis c'est que économiquement rajouter de l'inertie pour de l'inertie si dans ton système constructif tu n'étais pas amené à faire des murs de refemme avec de l'inertie c'est quand même un peu embêtant c'est à dire tu viens concevoir des ouvrages spécifiques supplémentaires qui coûtent de l'argent pour apporter simplement de l'inertie c'est ça que je veux dire c'est comme l'exemple d'Enertech où tu dis que bon ça marche bien parce qu'ils ne sont pas nombreux en tout cas c'est l'impression que j'ai moi j'aimerais bien d'ailleurs il faudrait leur discuter avec eux leur demander de faire une simulation avec une personne tous les 10 mètres carrés regarder ce que ça donne puisque faire une ESTD regarder ce que ça donne ça serait vraiment intéressant de le savoir en tout cas par exemple dans des églises qui ont quand même une inertie absolument gigantesque dans des pièces où passent beaucoup de pèlerins au bout de quelques jours on finit par avoir des surchauffes parce que tout simplement la chaleur apportée par les gens qui passent suffit à charger des pierres qui font plus d'épaisseur sur des hauteurs énormes ça suffit à charger les pièces et on se retrouve à de l'inconfort d'été dans une église dans certaines pièces d'une église on peut laisser la place au débat peut-être et aux échanges c'est à vous ben c'est vous oui moi j'ai une question c'est Philippe Méo ici sur le bâtiment et concert j'ai dû louper un détail là vous avez dit je crois que si on ne met pas un système de refroidissement ou de chauffage actif l'inertie du puits thermique enfin de la masse thermique qu'il y a au centre n'est pas suffisante c'est bien ça ? tout à fait oui oui elle ne serait pas suffisante on l'a clairement vu dans nos simulations et donc aujourd'hui le monde actif c'est quoi ? c'est une pompe à chaleur en fait ? c'est une pompe à chaleur qui est sur les zones géothermiques mais elle ne fonctionne qu'en hiver quand il fait très froid ou en été quand il fait très chaud d'accord et avec une pompe à chaleur on a un bon rendement et avec de la circulation via un fluide on a un bon rendement donc c'est un c'est un compromis qui est intéressant de mon point de vue toujours pareil dans un bâtiment dense voilà après j'ai une autre question parce que je suis en train de travailler sur un projet où c'est un c'est un centre d'accueil mais qui va être occupé très ponctuellement quoi en fait c'est rien à voir avec une occupation de bureau donc ça va peut-être être occupé un week-end pour un stage ou voilà là il ne faut pas d'inertie une salle de 80 mètres carrés s'il est occupé en hiver il ne te faut pas d'inertie sinon tu vas devoir le chauffer longtemps à l'avance l'hiver avant qu'il soit occupé alors est-ce que les capteurs solaires thermiques ne pourraient pas charger les murs par exemple on a des murs en pisée a priori le choix architectural c'est de construire avec beaucoup de terre et isoler l'extérieur de la paille et donc le mur pisé pourrait servir quand même de stockage de stockage de chaleur mais dans ce cas là effectivement tu vas le chauffer tu vas le chauffer toute la semaine mais il ne sera occupé que le week-end alors après effectivement s'il y a des s'il y a des capteurs solaires et que c'est considéré entre guillemets comme étant gratuit comme chauffage ça peut être une stratégie parce que si ce week-end là même il ne fait pas beau si la semaine il a fait beau tu peux espérer que le pisé et accumuler de chaleur pour que ça tienne ça ça va marcher moi j'ai habité pendant longtemps une maison en terre crue elle m'était deux mois pour se rafraîchir pour à la fin de l'été elle était agréable l'été mais ensuite jusqu'à fin octobre début novembre il n'était jamais nécessaire de chauffer parce que la masse était chargée donc ça ça a marché mais en fait tu as un chauffage qui fonctionne toute la semaine même s'il est pseudo gratuit la question subsidiaire si on met du capteur thermique est-ce qu'il vaut mieux envoyer stocker cette chaleur dans les murs ou dans la dalle béton en fait le stockage il faut faire gaffe il y a eu dans les années 70-80 il y a eu le plancher solaire direct c'est à dire qu'on avait des capteurs je parle pour du logement on avait des capteurs solaires qui récupéraient de la chaleur et ils les mettaient directement dans la dalle en béton et en fait il y a eu des problèmes d'inconfort parce que souvent les nuits fraîches qui sont donc avec un ciel clair sont suivies de journées ensoleillées et donc on pouvait avoir un dysfonctionnement avec des planchers solaires qui après une journée bien ensoleillée mais une nuit fraîche avaient accumulé beaucoup de chaleur dans les planchers on se retrouvait le lendemain matin avec à nouveau une journée ensoleillée et un inconfort parce que ça chauffait trop donc c'est la difficulté de stocker dans les murs ou dans les dalles de la chaleur elle est liée au fait que si le temps change ce qui quand même arrive assez souvent et bien tu peux te retrouver avec un plancher qui est en train de chauffer alors que dehors il fait des bombes et donc avec une sensation d'inconfort c'est pour ça que maintenant dans les solutions solaires on stocke dans un ballon intermédiaire et pas directement dans le plancher ou dans les murs d'accord et aujourd'hui on n'a pas de régulation suffisamment performante pour il faudrait faire de la prédiction météo c'est possible mais on commence à se brancher dans l'engrenage technologique ou alors est-ce qu'on pourrait stocker jusqu'à un minimum de confort par exemple 17 degrés 18 on a un appoint qui vient ponctuellement quand on a besoin mais ça demandera d'être réglé finalement parce que ce qu'il te faut pour amener à 17 degrés par un temps froid et brumeux n'a rien à voir avec ce qu'il te faut pour avoir 17 degrés avec une journée ensoleillée surtout si c'est un bâtiment bioclimatique il faut faire gaffe de ne pas se faire embarquer sur des solutions si c'est neuf faire un bâtiment à occupation intermittente avec de l'inertie je pense que c'est un risque de complication s'il est occupé en hiver s'il est occupé en été c'est une bonne stratégie et de l'autre côté si on ne met pas d'inertie ça veut dire qu'il faut un chauffage assez puissant pour tu vas le chauffer quasiment instantanément tu allumes le chauffage très peu de temps après c'est chaud c'est ça l'avantage de ne pas d'inertie par contre si tu as beaucoup de gens qui arrivent la température va monter rapidement il faut trouver le bon équilibre ouais 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 d'accord merci alors allez-y profitez-en on a assez parlé avec Richard je vois qu'il y a Olivier qui nous a rejoint je ne l'avais pas vu sinon j'ai une question Luc j'ai une question je reviens sur tu m'entends ? ouais je t'entends j'ai une question sur je reviens sur cette histoire d'épaisseur d'isolant et de type d'isolant parce que bon alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à propos de la toiture si on met de si on met 30 cm de laine de verre bon on va être bien en hiver mais ça n'apporte pas grand chose dans le confort d'été tout à fait je peux te le montrer si tu veux mais je laisse laisser un autre dans les questions je prépare quelque chose à montrer moi je voulais revenir sur la question de l'inertie et de la terre crue il y a Luc tu as une opinion sur le bâtiment à Lyon Confluence en pisé ils ont tablé sur le fait qu'il y a de la chaleur effectivement dégagée par des bureaux donc pas besoin de chauffage en hiver et on compense par de la clim en été c'est le scénario qu'ils ont fait ils ont redit le scénario c'est des bureaux en mur en pisé de 50 cm tout autour et il n'y a pas de chauffage ouais parce que c'est des bureaux donc effectivement 2500 watts par mètre carré de production et que le pisé tempère et le pisé est isolé par l'extérieur ou il n'est pas isolé il n'est pas du tout d'accord et en été en été il y aura un peu de clim parce que bon ils savent l'inconfort dont on parle sur les 2500 watts de production ils ne vont pas être absorbés par l'inertie mais ils compensent en fait ils ont fait un coût global sur toute l'année ils préfèrent payer de la clim d'été que du chauffage d'hiver d'accord mais écoute moi je n'ai pas d'opinion comme ça parce que le bâtiment je ne le connais pas en tout cas j'ai une opinion de j'ai une opinion issue de l'expérience c'est que pour avoir habité une maison intercrue pendant 25 ans je peux t'affirmer que l'hiver il y fait froid si on ne chauffe pas alors dans un bâtiment de bureau effectivement avec des charges internes c'est possible que ça s'améliore mais je suis quand même assez sceptique je suis quand même assez sceptique sur la capacité d'avoir du confort d'hiver dans des longues semaines sans soleil brumeuse et fraîche dans un bâtiment de bureau après un week-end un peu prolongé je serais très très sceptique sur le fait que le bâtiment continue à être agréable c'est un projet où ils n'ont pas prévu de chauffage du tout ils n'ont pas prévu de chauffage c'est gonflé c'est intéressant de quoi c'est intéressant c'est d'avoir c'est une question c'est vraiment conçu sans chauffage il y a un dossier je l'ai visité mais il y a un dossier que je peux vous partager dans le moniteur sur cette question des chauffages pendant ce temps je montre juste mon écran peut-être pour parler d'isolation hop je fais partager donc là vous ne devez pas tarder à voir mon mon écran et je vais calculer pour une épaisseur donnée le déphasage voilà donc en fait je vais mettre dans votre sens je vais mettre le déphasage là je vais mettre l'inertie ici voilà donc en fait ici par exemple pour une épaisseur donnée de matériaux donc ici 200 mm et bien on va voir le comportement de différents matériaux du point de vue du déphasage et donc de la capacité à décaler les zones de chaleur donc vous voyez par exemple ici et bien c'est un béton de chambre donc on va avoir un déphasage de 12 heures le terpaille il est ici un déphasage de 7 heures avec 200 mm et puis une et bien un panneau externe donc c'est du polystyrène et bien on est qu'à 4 heures de déphasage donc en fait Richard dans tes exigences par rapport au U des parois je rajouterai une exigence en particulier pour la toiture sur le temps de déphasage et l'atténuation le pourcentage de chaleur qui passe donc là si je mets le transfert de chaleur et bien ici tu vois tu vois décroître la quantité tu vois décroître le déphasage et ici tu vois la quantité de chaleur qui passe donc là on est en haut là on est à 30% de la chaleur qui passe et puis plus ça va moins on en laisse passer donc un matériau plus il va avoir de capacité thermique pour une à conductivité thermique équivalente et à densité équivalente plus il va être bon pour le confort d'été en gros il faut chercher des isolants lourds et donc pas chercher les lambdas les plus faibles et ça a un énorme effet ça a un énorme effet c'est un très très grand effet ouais donc ça les biosourcés se sont bien placés fibres de bois pailles etc tous les isolants carton etc ouais donc mon argument de U inférieur à 0,13 bon ça sert toujours pour l'hiver ça sert pour l'hiver mais pour l'été il n'est pas suffisant à faire mon avis je vais arrêter le partage je repasse donc Benoît peut-être que tu as c'était Benoît je crois qui avait des choses à partager peut-être sinon j'ai vu passer une question tout à l'heure c'était quoi déjà on peut le voir dans la conversation ouais il y avait une question sur alors je vois une réaction de Florence sur la mode de la couleur noire effectivement effectivement la difficulté c'est que les architectes je ne suis pas d'architecte donc je peux me permettre d'en dire du mal sont très sensibles au mode et et donc et donc si les couleurs noires deviennent à la mode ça va être compliqué alors se pose la question du cas particulier du bois brûlé qui est très mode qui est aussi très mode mais qui est pas forcément aussi dommageable qu'un autre type de surface noire est-ce que est-ce que l'on pense oui oui puis en plus derrière il y a une lame d'air ventilée donc c'est pas comme une c'est pas comme un panneau sandwich noir en acier avec derrière une laine de roche effectivement à partir du moment derrière il y a une lame d'air ventilée c'est moins grave mais en tout cas si simplement on changeait la couleur de nos toitures et de nos routes on aurait un sacré réfléchissement de chaleur vers l'extérieur ça compenserait pas le Groenland qui fond mais ça aiderait un peu parce qu'en fait la couleur joue mais c'est la nature du matériau aussi parce que le bois brûlé ça doit choper moins la chaleur que que de l'acier quoi par exemple oui c'est une question de diffusivité ouais c'est une question de diffusivité en fait plus le matériau va avoir de diffusivité plus il va absorber de la chaleur et du coup forcément le bitume lui en toiture il a pu l'attraper énormément et que dire du bitume avec gravillon pas beaucoup mieux pas beaucoup mieux parce qu'on pourrait se dire ça fait une surface grise ça fait une surface grise ça va être un peu mieux mais c'est pas quand t'as déjà marché sur la plage même sur le sable clair ça fait quand même bien mal au pied moins mal que sur la route mais ça fait quand même bien mal juste une précision sur le bardage en bois brûlé les lames elles font 22 mm d'épaisseur la partie brûlée c'est 5 mm maxi et donc comme on a un matériau qui conduit très mal la chaleur en fait au dos de la lame de bardage même si on a 50 degrés 60 degrés sur la face exposée au soleil au dos on a 20 degrés enfin du moins on est à la température ambiante pardon oui du fait que ça soit du bois et qu'il y ait une lame d'air ventilé absolument et que la partie du bois en fait vraiment je sais que ça peut paraître une obsession mais hors lame d'air ventilé il n'y a pas de salut pour les toitures c'est on est condamné on est condamné à la surchauffe je confirme je confirme avec un minimum de 80 mm de lame d'air pour qu'elle soit réellement ventilée et en étant très attentif notamment aux sorties hautes parce qu'en général on travaille beaucoup la prise d'air basse enfin basse ou à l'un côté en tout cas et en général pour un tas de raisons toutes valables c'est compliqué de gérer la sortie d'air mais si c'est pas traité ça marche pas d'où l'intérêt de nos bons vieux combles dits perdus qui sont des zones très bien ventilées et avec de la hauteur et qui donc permettent dans n'importe quel bâtiment sans isolation entre le comble perdu et l'espace occupé on a du confort c'est aussi bête que ça et donc peut-être qu'il faut repenser je pense que la toiture terrasse c'est peut-être à essayer de proscrire à chaque fois qu'on le peut parce que ça fait des détails compliqués au niveau des accrotères pour avoir des ventilations correctes il y a plein de complications il y a ça après on acquiert des savoir-faire quand même là-dessus on l'a fait sur pas mal de projets mais il faut effectivement se saisir de ces problématiques et aller jusqu'au bout avec des poitures terrasse qui peuvent être végétalisées pour tout un tas d'autres raisons de biodiversité de potager etc mais encore une fois avec des lames d'air réellement ventilées et autrement ou la solution qui moi me séduit beaucoup de panneaux photovoltaïques complètement décollées des toitures et là on a une toiture terrasse de couleur claire qui est surmontée par une toiture photovoltaïque à 2 ou 3 mètres de haut qui fait ombreillère et là effectivement ça peut fonctionner aussi d'autres réactions ou remarques les murs végétaux ah oui je vois à porterie avec quelque chose les murs végétaux la végétation elle évapore beaucoup d'eau donc en fait elle participe à la fraîcheur il suffit de traverser un parc et puis après de traverser une place on voit immédiatement la différence donc les murs végétaux végétalisés ils peuvent fonctionner en fait là aussi on a des solutions qui nous viennent d'auparavant les ampelopsises les grimpantes et compagnie ça marche très très bien ça va participer alors en bâtiment tertiaire neuf ce qui a priori est un bon compromis c'est les plantes grimpantes effectivement ce qui se joue pas mal c'est une solution de façade avec comme on dit coursive extérieure avec des cailliboutis ou autre et donc le garde-corps sert aussi de support aux plantes grimpantes mais il faut faire attention quand même à ce que ça n'obscurcisse pas c'est-à-dire si ça marche vraiment bien qu'on puisse quand même faire rentrer la lumière naturelle mais enfin généralement il n'y a pas trop de risque je suis toujours méfiant par contre par rapport aux solutions de végétalisation de façade intégrer à la façade d'elle-même parce que s'il n'y a pas d'entretien parce qu'il faut un minimum d'enrosage quand même je pense oui et qu'il ne faut pas qu'il gèle ouais et ben donc on laisse tomber parce qu'on n'a plus de sous pour s'en occuper et ça devient moche c'est définitivement moche et donc ça affiche en l'air l'idée l'image architecturale d'origine j'ai visité un bâtiment moi je suis d'accord en fait j'ai la méchante cette idée d'appeler ça le mur qui peut tomber en panne en fait c'est à dire qu'on a un système qu'il faut purger quand il va geler et qu'il faut arroser quand il fait chaud et tout ça il ne faut pas que ça tombe en panne donc ça crée contrainte économique et après j'ai visité un bâtiment un bâtiment de logement collectif où il y avait de la vigne grimpante dessus de l'ampelopsis et j'ai discuté avec les habitants je trouvais ça super ils m'ont dit ouais mais ça amène des abeilles et on n'aime pas ça donc ça ça peut être une difficulté la difficulté contemporaine de la biodiversité c'est chouette mais sur la chaîne câblée il vaut mieux mettre une ruche sur le toit parce que les abeilles ne viendront pas embêter les gens qu'en face elles vont descendre butiner elles vont descendre butiner mais alors du coup ça me fait penser aussi par extension aux toitures végétalisées donc parfois on me pose des questions en tant qu'AMO mais qu'est-ce que vous pensez du rôle de la toiture végétalisée sur le confort d'été je suis toujours un peu dubitatif parce que pour le coup bon j'ai toujours tendance à répondre que le premier élément de confort en toiture c'est l'isolation donc en modulant par rapport à ce que tu disais c'est-à-dire que si c'est de la laine de verre ça ne va pas servir à grand chose mais si on a une bonne isolation efficace en confort d'été donc avec un isolant lourd en toiture quel est le quel est l'intérêt d'une toiture végétalisée du point de vue confort d'été est-ce que ça amène quelque chose en plus pas forcément si elle n'est pas épaisse non tout dépend évidemment c'est un sol très épais Olivier pourrait parler d'opérations qui ont été faites notamment à Ronis-sous-bois où tu as des toitures végétalisées avec des épaisseurs de sol vraiment conséquentes bon là évidemment ça joue un rôle très important mais si on a quelques centimètres ça sera mieux qu'un goudron noir c'est clair mais ça ne va pas être miraculeux ce ne sont pas des sédums qui vont évaporer beaucoup non mais une toiture végétalisée correcte c'est 10 centimètres de substrat minimum ultra minimum 10 centimètres il faut vraiment que tu n'aies pas d'accident enfin d'accident climatique j'entends gel ou quoi que ce soit nous on met plus moins on met au moins 20 centimètres maintenant quand ce n'est pas 40 et c'est un sujet différent c'est à dire tu parlais de Roni Luc à Roni on a l'isolation de toiture c'est de la paille et ensuite on a une ventilation de 16 centimètres et ensuite on a un jardin c'est une autre fonction c'est une autre fonction parce qu'avec notre couverture en bottes de paille on n'a pas on n'a pas besoin de je dirais de la végétalisation pour gérer le problème c'est un autre sujet on était sur un terrain très étroit où une fois qu'on avait mis la voie pompier il n'y avait plus de cours donc on l'a fait sur le toit et c'est de cette manière là que c'est utilisé de plus en plus parce que les questions d'espace sont aussi un vrai sujet il y a aussi l'intérêt du déphasage des orages qui est aussi un vrai sujet ça c'est très intéressant mais là aussi il faut beaucoup d'épaisseur une certaine épaisseur donc ces épaisseurs ça fait souvent peur on se dit ça va être hyper lourd c'est beaucoup moins lourd que beaucoup de couches de neige dans les régions où on a 80 cm ou 1 mètre de neige donc on dimensionne pour c'est un concept global dont on fait l'étude avantages et inconvénients la tuteur végétalisé sa justification numéro 1 la plus courante c'est l'écrêtement des crus si on regarde sur le plan strictement utilitaire c'est vraiment dans les zones urbaines éviter que les crus arrivent trop vite dans les réseaux d'évacuation alors là ça dépend ça dépend aussi de l'épaisseur du substrat bien sûr et en fait il y a un petit tableau qui figure en avant-dernière page de mémoire des règles des règles professionnelles de toiture terrasse de toiture végétalisée effectivement et qui est bien fichu qui date d'il y a quelques années à peine et qui indique de mémoire un équivalent de 20% de rétention pour un substrat pour 10 cm de substrat 10 ou 12 je ne sais plus donc ça veut dire bon c'est quand même très limité par rapport à de la planète à 100% et il faut monter je crois à 40 cm pour avoir 80% d'effet de rétention oui mais je le redis 40 cm de terre sur un toit c'est pas du tout inaccessible même dans un bâtiment tout en bois ça se gère très très bien après c'est toujours une question de comment on valorise les conséquences des différents choix je m'explique je reprends l'exemple de Ronny on choisit d'isoler la toiture en mode de paille donc on sait qu'on a 360 mm d'isolant donc on peut se permettre d'avoir 360 mm d'éléments porteurs de la toiture ce qui est une forte retombée après on gère les entraxes etc et sur ces hauteurs d'éléments porteurs et bien on peut charger sans aucun problème sans que ça génère un surcoût sur la structure puisque le surcoût entre guillemets la surhauteur provient de du fait qu'on utilise un isolant épais c'est ce que je me suis bien fait comprendre je ne sais pas mais ça c'est intéressant alors je n'ai pas tout à fait compris personnellement mais ça ça m'intéresse parce que j'ai toujours peur effectivement et on pose souvent la question d'ailleurs un client il va dire oui mais si on fait un truc de 40 cm vous vous rendez compte ça va être plus compliqué en structure ça va être plus coûteux à la limite on pourrait même se dire le bilan carbone il ne va pas il ne va pas être gagnant non plus enfin bon bref mais alors est-ce que tu pourrais éclaircir effectivement comment on peut s'en sortir donc si tu imagines tu fais des caissons de toiture dans lesquels tu vas isoler avec des bottes de paille les bottes de paille ont une épaisseur de 360 mm c'est quasi standard donc dans les membrures qui constituent des caissons je dis caissons parce qu'on ne travaille que comme ça comme un élément préfabriqué ça pourrait être mis en oeuvre directement sur place pourquoi pas sur une maison individuelle en auto-construction mais sinon on vient avec des caissons dans les membrures qui sont entre les bottes de paille ont du coup 360 mm de hauteur parce qu'ensuite on va avoir le fond du caisson et puis ensuite la partie supérieure qui est aussi un panneau qui va être le support de la membrane de sous couverture au delà de laquelle on aura la lame d'air donc ces 360 mm de membrures du caisson c'est une hauteur statique vraiment importante qui permet sur des portées jusqu'à 7-8 m de reprendre sans aucune difficulté des charges du type toiture 40 cm d'épaisseur de végétalisation qui fait dans les 500 kg à saturation d'eau donc en fait c'est une particularité de la construction paille ça c'est un intérêt c'est l'avantage de l'inconvénient on fait converger les choix techniques pour en tirer le maximum c'est à dire on pourrait dire ah ouais non mais la structure pour la paille c'est vachement haut ça coûte cher oui mais du moment que je l'ai mis je vais essayer de la valoriser d'accord tu as la même chose pour les grands murs de façade s'ils sont isolés en paille ils vont avoir ils vont avoir une épaisseur importante mais de ce fait là tu peux mettre des rédisseurs qui vont avoir une très bonne tenue au vent et donc ça va devenir un atout ça c'est intéressant à retenir ça parce que ça il faut faire des façades très hautes on a fait ça on a fait ça à la frise de la Belle de Mai il y a une douzaine d'années déjà sur un bâtiment industriel anciennement industriel c'était la cartonnerie de la Seita qui est transformée en salle de concert on était à 9 mètres de haut je crois il y a la même chose sur le bâtiment de Vincent Régacy l'herbier du Diwa où pareil on a des grandes façades sur un grand hangar et donc l'intérêt des membrures des caissons c'est que comme elles sont larges elles sont très rigides et donc ça facilite de ce fait là la conception de la façade qui de ce fait là est bien isolée aussi donc il y a une logique d'ensemble et sur les poutres tu peux aussi avoir des poutres nail web qui portent encore plus à amassier plutôt qu'à amabois donc la structure bois paille est la seule qui permet d'envisager une toiture végétalisée avec une forte épaisseur de substrat sans impact en tout cas sans impact tu vois on fait converger on fait converger les les spécificités de chacun des systèmes on essaye de les valoriser au mieux et je je ne prétends pas que ce soit la seule c'est ce qu'on équilibre on l'a trouvé on l'a exploité des tas et des tas de poids c'est la même chose pour les planchers bois contre cloué ils ont une retombée moins importante que des dalles béton qui portent les mêmes charges parce que le béton il faut qu'il porte son poids pour commencer et donc et donc ça induit des des contrats structurels ça c'est sur l'aspect structurel après il y a rajouter les affoïques et compagnie l'acoustique avec les 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 difficultés sur les les très basses fréquences quoi il y a deux pontifs j'entends rien alors on me laisse passer parler d'autres personnes François Philippe Luc et Florence on vous écoute parce que bientôt on va on va fermer ça va bientôt être à vous au Cognac G en fait ce qu'il faut retenir quand même c'est que il faut il faut apporter de la la ventilation sur les éléments que ce soit en toiture en mur pour éviter les surchauffes donc revenir à de la conception basique et de de murs qui restent ventilés pour ne pas prendre la chaleur directement et de toiture avec avec de lombrage ou alors on construit en forêt ou sous terre surtout en toiture disons les murs ventilés en fait historiquement les murs avec bardage ventilé c'était surtout sur les façades orientées à la pluie c'est surtout ça l'intérêt numéro un un mur exposé plein ouest il prend quand même une sacrée chaleur et souvent c'est lui qui prend l'eau aussi en France en plus c'est aussi assurer la pérennité du bâtiment c'est à dire qu'on a un élément qui est démontable et changeable voilà Philippe des réactions toi qui es au Pays Basque tu peux nous parler de pluie battante ça arrive parfois oui je suis tout à fait d'accord avec le fait que les façades ouest sont toujours bardées enfin moi je barde c'est sûr et je suis même assez rigide là-dessus sur toutes les solutions chaque fois c'est bardé ou en parement ventilé ça peut être parce que quelquefois on a des impositions de finitions enduites donc au Pays Basque le bardage bois n'est pas forcément bien vu par les ABF ou même l'urbanisme de manière générale donc quelquefois ça passe mais souvent on impose quand même d'avoir une finition enduite et tu peux avoir donc tu as Luc et Florence qui sont là ils vont te parler de ce qu'ils ont fait à sa liste de Berne avec du parement enduit mais ventilé voilà non mais voilà c'est exactement c'est ce qu'on fait et heureusement d'ailleurs qu'il est ventilé parce que sur les façades nord et ouest tu vois que l'enduit il est humide pendant les trois quarts de l'année après chez nous il pleut à l'horizontale donc à Salis il pleut énormément on est en Pyrénées Atlantique il pleut énormément et il pleut à l'horizontale donc effectivement les façades ouest principalement nord-ouest sont trempées toute l'année mais après oui votre enduit il est sur quoi comme support c'est un ergalto donc un support métallique on le referait pas forcément pas avec ces produits là probablement oui pas forcément avec ça mais ça a fissuré à la mise en oeuvre après ça a pu bouger parce que le nergalto c'est surtout utilisé pour les enduits plâtres habituellement et avec des enduits chauds ça a moyennement fonctionné il y a eu de la micro fissuration mais ça se fait aussi sur fibralite et ça pourrait se faire sur l'atibois ou l'atikanis oui du roseau Luc on n'avait pas fait sur fibralite sur le premier bâtiment sur l'école à la base c'était sur du fibralite et en cours de chantier ça a été modifié c'était devenu des ergalto ah bah tu vois pas pour raison que j'ai un peu oublié mais effectivement on a eu beau avoir des discussions avec avec les les fabricants de chaux les les nergalto etc ils n'ont pas modifié et le maçon ils n'ont pas modifié la recette entre le bâtiment le premier bâtiment qu'on a fait le second et on a eu la même punition au second qu'au premier c'est à dire dans la micro fissuration et je pense qu'ils avaient une chaux ils avaient un sable qui était trop trop constant en granulométrie trop fin il manquait les gros éléments et c'est probablement aussi une des choses qui a fait qu'on a eu la micro fissuration et en plus il y a des bâtiments qui étaient faits en hiver ils faisaient zéro et l'autre au mois d'août donc on n'a pas eu les meilleures conditions climatiques pour faire les enduits non plus le maire galto dans la chaux ça tient le coup parce qu'il est connu qu'elle attaque bien le métal ouais ouais mais il est galvan mais franchement il vaut mieux le faire sur un fibralite ou autre chose si tu fais des enduits à la chaux voilà donc aujourd'hui en plus d'un ergalto il t'impose il y a une autre contrainte qui est un peu pénible au niveau architectural c'est qu'il t'impose des joints thermiques des joints de dilatation tous les 3 mètres ou 4 mètres donc au niveau architectural c'est pas compliqué pas facile à gérer tu retrouves des coupes il faut le dessiner il faut le dessiner il faut le dessiner dans les régions où il pleut à l'horizontale on peut économiser l'étanchéité et l'entreture c'est un concept qui est à explorer dans le Berne il faut se dire que le Berne c'est l'endroit le plus pluvieux de France c'est plus de 1000 millimètres par an les Pays basques et le Berne c'est plus de 1000 millimètres par an et sur les bâtiments sur les réhab qu'on fait aussi on réhabilite du bâti des années 60 la stratégie enfin les stratégies anti-chaleur c'est un énorme manteau de fibre de bois enduite ça marche très très bien plus plusieurs des recettes que vous avez montré tout à l'heure par rapport aux occultations aux ventilations etc et ça marche très bien aussi avec de la paille à la place de la fibre de bois oui alors à propos de la paille je vous rappelle que tout récemment le RFCP a obtenu un avis de laboratoire par rapport par rapport à l'incendie en utilisant des enduits intérieurs de 4 cm d'épaisseur en plâtre ou en terre et il faudrait travailler les avantages que ça peut procurer sur le plan de ces gestions de surchauffe Luc je ne sais pas si tu t'es pensé dessus mais en tout cas j'ai initié un groupe de travail ici dans notre coin du sud avec Robert Seller Enertec Thierry Salomon bienvenue au club à tous ceux qui voudraient nous rejoindre mais on veut faire un point vraiment approfondi de comment gérer les surchauffes d'été alors une fois qu'on a pris toutes les protections les dispositions vis-à-vis des accords extérieurs mais gérer le confort d'été compte tenu des apports intérieurs et quand on est en bureau avec du monde parfois au mètre carré et donc on voudrait mettre construire un outil d'aide à la décision qui permette de prédire un petit peu le comportement de la bâtiment suivant les épaisseurs d'enduit qu'on va mettre les surfaces qu'on va en mettre là où on va les localiser dans le bâtiment enfin bref donc c'est à venir ce travail là peut-être même essayer de mettre faire un doctorat là-dessus avec quelqu'un sur le coup pour avancer vraiment dans la connaissance et surtout la prédictibilité pour la conception de mon point de vue il n'y a aucune difficulté technique pour faire un outil de ce style là toutes les toutes les grandeurs physiques on les connaît toutes les règles de calcul à appliquer on les connaît ce qui manque c'est d'un côté des caractérisations réelles des matériaux alors pour la paille on les a mais il y a de nombreux matériaux pour lesquels on n'a pas les courbes d'absorption de désorption on n'a pas les courbes d'évolution de la résistance thermique en fonction de la température etc et le deuxième écueil c'est de faire les logiciels et je suis toujours heureusement surpris que personne ne s'y attaque bien ce moment je fais bosser un stagiaire sur une petite boîte thermique on est en train de faire un truc dans ce style là mais je pense qu'on pourrait très facilement faire un titre 5 pour faire un ajout à la RT qui permette de prendre en compte ces phénomènes très facilement facilement il n'y a aucune réelle difficulté non c'est vrai que c'est des travaux de synthèse c'est des travaux de synthèse et de synthèse et d'informatique pour le concepteur lambda qui n'est pas ultra pointu sur toutes ces questions là et qui arrive à prendre les bonnes directions dès le départ parce qu'après on passe notre temps à ramer pour récupérer des situations catastrophiques et après on s'étonne que ça ne marche pas ben oui je renvoie aux commentaires que tu faisais sur les bâtiments tout à l'heure étant à la base le bâtiment il a des défauts après on ramène voilà donc oui je pense que c'est tout à fait possible mais ce groupe de travail c'est un groupe de travail informel ou vous avez monté un projet ? on est en train de le faire Luc je veux bien vous rejoindre écoute voilà j'ai saisi l'occasion pas pour rien que j'en ai parlé je suis en train de le monter pas à la vitesse qu'il faudrait parce que comme toujours on fait mille choses mais d'ici le début de l'automne on devrait pour moi je pense que c'est vraiment tout à fait faisable franchement je ne vois aucune difficulté pour faire ça mais c'est un peu l'avis de tout le monde ce qu'on a besoin aussi c'est de retour d'expérience de conforter un petit peu avec voilà des choses des retours d'expérience de bâtiments instrumentés etc donc avec tous les partenaires que j'ai cités il n'y a pas de soucis de ce côté là en fait il faut arriver à synthétiser et à construire cet outil et ne pas oublier avoir des données c'est à dire que la enfin oui je prends une minute en gros je suis géographe donc en fait en géographie on attache beaucoup d'importance aux données dans les sciences dites dures on fait des équations longues comme le bras avec des données souvent pourries et donc je suis toujours extrêmement surpris par la manière dont fonctionnent les gens dits des sciences dures qui calculent de manière très compliquée avec des données de merde et donc par exemple si tu prends Wufi qui est un logiciel très connu quand tu regardes les données qui est à l'intérieur sur beaucoup de matériaux ce sont des données issues d'une accumulation de données issues de thèses sur un même matériau qui est un matériau virtuel et on n'a pas des vraies données sur le matériau donc ça c'est vraiment un problème de base sans données on ne peut pas faire des calculs sérieux et donc il faut avoir ça et donc pour la paille heureusement on a pas mal de données on a à peu près tout ce qu'il nous faut mais il faudrait l'avoir pour d'autres matériaux de manière aussi précise l'idée pour en revenir au début de mon propos c'était là aussi de valoriser un truc qui était là pour des questions d'incendie qui conduisent à avoir 4 cm d'enduit on s'en a fait qu'un tour 4 cm d'enduit c'est colossal en termes de volant hygrométrique tout ça après il faut le mettre en musique voilà pour que ces 4 cm servent à autre chose que le jour de l'incendie ils servent tous les jours pour contribuer avec le reste mais à réguler des ambiances ok tiens je peux te montrer non c'est pas long d'autres interventions remarques sinon on va peut-être se quitter Richard c'est bon pour moi tu construis pas un paille mais tu te soignes le problème c'est que ça dépend pas de moi j'essaie de d'insuffler des choses auprès des maîtres de rage quand ça s'y prêtera ben ça marchera puis ça dépend de toute façon en tant qu'un MO on peut pas quand il y a un concours derrière on va pas demander forcément systématiquement construction de paille enfin il y a quelques mètres de bras sans doute il y a de plus en plus de plus en plus en Nouvelle-Aquitaine par exemple en ce moment t'as des aides aux études qui peuvent couvrir de 20 à 50% des frais d'études et de 20 à 50% des frais de construction pour des bâtiments biosourcés E4 C2 et assez souvent dans les appels d'offres régionaux on voit la paille mentionnée donc c'est voilà parce que c'est un aspect carbone aussi dont on n'a pas du tout parlé mais qui est intéressant l'aspect valorisation des ressources locales etc on vient de répondre à un concours dans une équipe un immeuble R plus 16 vers 50 mètres en bois isolé en paille avec mon fameux 4 cm d'enduit à l'intérieur quel genre de bâtiment un immeuble d'habitation dans le la ZAC Brusneau à Paris ah oui c'est dans le 13ème voilà on n'a pas gagné encore mais d'accord ça c'est marrant c'est suffisamment convaincant quand même pour qu'un promoteur ait misé là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de faire une formation pour la CEMAPA oui qui gère tout ça en maîtrise ouvrage alors on n'a jamais pas eu l'occasion de parler de bâtiments bois paille pour des hauteurs comme ça parce que je ne pensais même pas que c'était possible mais eux non plus sans doute c'est ce qu'on essaie de leur expliquer ouais mais ouais ça va peut-être les titiller parce qu'en plus pendant cette formation ils m'ont posé la question enfin on parlait de de contenu carbone et tout ça et et puis j'ai exposé des avantages qui n'ont rien à voir avec le carbone et l'environnement mais qui ont à voir aussi avec les ambiances intérieures etc ils disaient mais oui mais nous on fait quasiment que des bâtiments IGH donc en IGH à cause des problèmes de sécurité incendie on est obligé de tout en cas de suivi alors en IGH oui au delà de 50 mètres au delà de 30 mètres c'est bon 36 mètres 36 mètres alors 36 mètres c'est pour ce qui est ERP et code du travail pas 36 pardon 28 mètres 28 mètres et 50 mètres pour les habitations d'accord parce qu'en fait ils disaient voilà on a des projets on nous propose sur bois parce qu'on nous demande du C2 mais finalement on n'oblige tout en capsulé donc au niveau carbone à mon avis enfin à l'Élysée on ne va pas être gagnant c'est vrai que moi je n'ai pas fait de calcul je ne sais pas si Luc en a fait déjà sur des IGH mais ce n'est pas du tout sûr qu'on gagne en carbone avec les IGH avec ces contraintes là mais d'ailleurs du coup sur ton projet de 50 mètres en bois paille si je comprends bien est-ce que quel genre de contraintes incendies vous avez qui vous obligerait effectivement à tout envelopper alors j'ai déjà fait une conférence pour les paillardages là-dessus donc on va peut-être la reprendre tout à fait tout de suite mais tu pourras la regarder elle est en ligne sur le site du RFCP mais dit très très rapidement c'est une occasion d'insister sur la dynamique du RFCP qui a fait faire des essais pour que l'isolation paille enduite puisse être utilisée aussi bien dans les ERP que dans les habitations dans les limites de l'IGH donc parce qu'il y a des ERP et des bureaux à moins de 28 mètres ce qui est déjà pas mal et pour ce qui est des habitations à moins de 50 mètres ce qui est déjà bien aussi d'accord donc en fait ton projet il est à moins de 50 mètres ouais mais bon des bâtiments à plus de 50 mètres il n'y en a pas beaucoup oui on a déjà assez à s'occuper comme ça voilà on peut laisser ça aux autres oui oui tout à fait non mais techniquement ça marche très bien on prend le reste on leur laisse à plus de 50 mètres on leur laisse est-ce qu'il faut construire des bâtiments de plus de 50 mètres aussi exactement exactement oui ça veut dire 50 mètres d'habitation c'est pas d'IGH c'est pour ça mais 50 mètres d'habitation ça se sent bien loin du sol quand même donc je pense qu'au niveau de la qualité de vie ça doit être quand même assez moyen mais bon c'est un autre débat oui c'est un peu en Suède ils sont pas en Suède pardon en Norvège ils sont à 18 étages Michael Green Vancouver va monter à 35 voilà techniquement on n'a pas de difficultés ça marche très bien ouais moi je suis très sceptique socialement sur ces trucs là mais bon c'est un autre débat d'accord c'est un autre débat ah ouais c'est juste pour dire c'est ce qu'on appelle l'effet tour Eiffel c'est à dire en disant si on sait faire 35 étages comme pour les 8-10 étages de tous les jours ben voilà c'est l'effet démonstratif pour une filière qui est intéressant après pour la société je ne sais pas si c'est une réponse très ponctuellement ça peut avoir qui est très intéressant ce genre de démarche c'est très moteur pour beaucoup mieux pour mobiliser des financements et avancer sur la connaissance des matériaux il y a plein de sujets qui sont abordés les fuyages longue durée les questions de sécurité incendie sur lesquelles on a beaucoup beaucoup progressé c'est pour ça que grâce aux recherches sur les missiles nucléaires on a fait des efforts sur les pétards qui sont plus dangereux pour les enfants non je déconne c'est pour les taquilles ils ne sont pas armés nos immeubles non non heureusement bon les claveries on ne vous a pas beaucoup entendu la la différence quel traître non non c'était c'était bien tous les rappels que vous avez fait c'est vraiment bien ça nous aide bien ça nous aide bien au quotidien de se rappeler de toutes les choses essentielles qu'on applique mais que parfois on oublie pour les pour les présenter après je ne sais pas on n'a pas grand chose d'autre à rajouter pour l'instant en fait on est là on est venu à cette petite web conférence parce qu'on est on est très 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 inquiet par rapport à ça par rapport à ce sujet de confort d'été moi aussi on voit quand je vois l'état de la construction autour un petit peu partout à Pau actuellement l'architecture qui se fait elle a 30 ans de retard minimum et les simulations thermiques ont 20 ans de retard parce qu'on les fait avec des fichiers du passé n'importe quoi comme si on les faisait avec des trucs de Norvège mais là quand on s'est quand on s'est vraiment enfin on était préoccupé déjà à la base quoi mais là où on s'est vraiment réveillé c'est quand Olivier Martinez notre énergéticien avec qui on travaille nous a fait sur une maison individuelle nous a fait une simulation à 2050 2070 etc et qu'on a vu avec tout ce qu'on mettait comme isolant comme tout ce qu'on avait bien fait sur la maison ils faisaient 35 degrés dans la chambre à coucher et donc il faut imaginer la tranche de la forêt qui est autour oui oui il n'y aura plus rien donc du coup on est super on est super mobilisé ça fait partie c'est le coeur de notre métier et c'est trop peu c'est trop peu investi par notre profession moi je trouve et je pense que les pouvoirs publics par exemple devraient rendre obligatoires les modélisations thermiques avec des fichiers météo de 2050 pas de 2010 et 2020 ça n'a pas de sens ah oui ça n'a rien à voir c'est ridicule oui oui mais alors attends parce que ça c'est alors ça c'est un débat aussi parce qu'en fait quand on pose la question par exemple notamment quand je fais une formation je réponds de la façon suivante alors c'est pas tout à fait dans le même c'est pas tout à fait la même réponse que la tienne à savoir que si on prend les conditions météo d'aujourd'hui avec des fichiers météo d'aujourd'hui moyennée de 10 ans et qu'on fait le confort d'été avec on va avoir si on compare par exemple deux projets on va avoir un projet allez j'invente 30 heures au dessus de 28 degrés et puis un autre 60 heures d'accord moins bon si on prend un fichier effectivement style 2050 avec x degrés de plus machin corrigé adapté on va trouver quoi on va trouver j'invente aussi 60 pour le premier et puis 90 pour ou 100 beaucoup plus que ça oui oui voilà mais dans l'esprit si tu veux c'est comme une motessie donc énorme parce que donc j'ai tendance à penser qu'il suffit entre guillemets de pour simplifier la tâche de garder le même fichier météo qui sert pour tout pour les calculs de consomme mais aussi pour les calculs de confort d'été etc pour essayer de rester en dessous d'un certain seuil qu'on s'est fixé et puis ensuite si on considère 2050 on sait que ça sera moins bon mais du point de vue des calculs c'est pas grave parce qu'on sait qu'on pourra pas faire beaucoup plus moi je crois pas en fait je pense que d'une part puisqu'on sait que le climat n'est pas constant ce qui est jusqu'à maintenant on pouvait considérer que le climat était constant à l'échelle humaine enfin à l'échelle en tout cas de quelques générations là on sait qu'il l'est pas donc faisons pas semblant de ne pas le savoir donc déjà utilisons des météos des fichiers météo qui soient beaucoup plus probables que ceux que l'on a puisque ceux qui viennent du passé ne sont pas probables pour l'avenir et ensuite il va y avoir des effets de seuil c'est à dire que des choses qui vont fonctionner dans certaines conditions climatiques et qui vont te faire que t'as une fenêtre pas très bien orientée avec les conditions actuelles bon ben t'as 10h 20h 30h d'inconfort bon ben voilà tu le gères mais tu passes dans une situation où tu en as 150 200 tu vas plus avoir la même morphologie tout simplement c'est le bâtiment il va changer et en fait si tu n'as pas de quoi le modéliser tu vas le louper parce que ton en mode ici justement il ne fonctionnera pas il y a des effets de seuil est-ce que tu veux dire qu'un bâtiment est-ce que tu veux dire qu'un versement deux bâtiments de conception différente de morphologie différente tous les deux sont à 30 heures au-dessus de 28 degrés avec les conditions météo actuelles si tu prends un fichier 2050 il va peut-être monter à 50 mais l'autre il va monter à 200 oui parce que la morphologie elle a une gigantesque influence sur le confort on a un exemple à montrer j'ai essayé de partager l'écran je ne sais pas si ça marche tu es arrivé en fait c'est une conférence qu'olivier martinez avait faite alors attends je n'arrive pas parce qu'on voit que la moitié du truc c'est une conférence qu'on avait faite sur des réhabilitations donc ici effectivement c'est la simulation dont Florence a parlé dans une chambre dans une maison de la maison actuellement et on voit qu'on avait température maximum 29,5 et on voit ici le nombre d'heures de dépassement qui sont très tolérables ici il avait fait la même chose en 2040 avec le scénario 1AB du GIEC la température monte à 34,5 et on voit le nombre d'heures de dépassement et en 2070 même chose avec le on a changé de climat on a changé de climat c'est tout en fait en fait cette maison il ne faut pas la construire parce qu'en fait elle sera comme la plupart de ce qui se construit actuellement et ça sera absolument inhabitable ça veut dire qu'on est en train de mettre en place de quoi généraliser la clim vraiment dans tous les bâtiments mais même en étant même en essayant d'être virtueux et même en essayant d'être de faire tout bien aujourd'hui on oublie que demain le climat sera complètement différent mais dans un bâtiment je prends mon exemple de ma maison individuelle à Toulouse qui est en terre crue avec des combles perdus et qui est très bien orientée au sud avec des protections solaires naturelles du fait des débordes de toiture etc qui est sur un dallage en terre cuite sur le sol directement et bien pendant la canicule la température est montée gentiment elle n'a jamais été inconfortable la maison mais je sentais que la température est montée de manière importante et c'est une situation vraiment très confortable parce qu'il y a peu de densité d'occupation un bâtiment qui a beaucoup de masse des protections solaires des combles perdus t'as la totale quoi et malgré ça on le sent et en climat tropical on ne construit pas des murs épais en terre crue non justement c'est la question il ne faut pas changer d'architecture c'est la question qu'on avait posée à Christophe Cassou avec qui on avait fait une conférence et Christophe Cassou il est climatologue et on lui avait posé la question parce qu'en fait en Béarn on a on a un niveau d'humidité absolument hallucinant on a on a 80 à 90% d'humidité pendant l'été avec des chaleurs des chaleurs très très fortes donc on dit qu'à Bordeaux il y aura il y aura le climat de l'Andalousie mais en fait en Béarn on se prépare le climat de la Thaïlande et on a on a des maisons béarnaises qui sont des maisons lourdes elles sont engalées donc c'est des maisons très lourdes comme la maison dont tu parles à côté de Toulouse et notre problème c'est de continuer à vivre à vivre dans les mêmes maisons en fait il va falloir enfin ce qu'on s'est dit c'est qu'il allait falloir ajouter des pièces pour ajouter ajouter une pièce pour supporter les périodes vraiment de canicule humide quoi et qu'on pouvait on pourrait pas rester à l'intérieur des volumes bâtis et qu'on serait obligé d'avoir une pièce d'été comme je sais pas si on a toujours le partage d'écran mais comme 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 les architectures ultra légères et très très ventilées de Thaïlande ou d'Australie quoi ouais ouais c'est vraiment c'est 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 gigantesque ça veut dire que toute notre architecture elle est à repenser quoi mais elle est pas elle sera pas obsolète parce qu'il y aura des périodes de l'année où on pourra quand même vivre dedans mais il y a des moments où on pourra vraisemblablement plus supporter de rester dans du lourd avec forte inertie quand il y aura canicule humide ici par exemple et en fait il faut on avait réfléchi autour du concept de saisonnalité en fait qu'on allait devoir être itinérant dans sa maison et se déplacer dans la maison en fonction des saisons en fonction de l'évolution climatique à travers les années quoi voilà c'est ton c'était notre c'est notre état de réflexion de l'année dernière avec 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 Christophe Cassou et Olivier Martinez il ne faut pas paniquer il ne faut pas paniquer il ne faut pas paniquer mais simplement il faut se dire qu'il va falloir ajouter des choses pour pouvoir vraiment je crois beaucoup à l'agilité quoi au fait de d'avoir de trouver des alternatives qui permettent d'être résilients quoi en tout cas c'est comme on le sait on peut essayer de s'y préparer voilà c'est ça exactement alors quand on dit ça actuellement à des maîtres d'ouvrage ils ouvrent les yeux comme ça quoi et tout le monde nous prend pour des dingues c'est c'est comme acheter des gants quand on n'en a pas besoin et des masques des fois ça peut être utile bon je vous quitte je suis désolé merci Olivier ça faisait un bout d'autant que je ne t'avais pas vu oui aussi tu es arrivé un peu tard mais quand même pour la fin voilà je pense qu'un bon nombre d'entre nous seront quand même bien au frais quelque part c'est pour nos enfants qu'on travaille oui c'est ça exactement ciao ciao bye bye ciao